Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada rencontrer l'âme sœur, décrocher un job de rêve ou tout simplement être mieux dans votre peau ? Voici un petit exercice. Fermez les yeux et imaginez votre nouveau moi. Quel plaisir de se promener en jean moulant au bras de Brad Pitt ou d'Angelina Jolie, de se prélasser sur un fauteuil en cuir à la tête de l'entreprise ou de siroter une pina colada en vous laissant bercer par le clapotis de la mer des Caraïbes. Depuis des années, l'industrie du développement personnel nous recommande de pratiquer ce genre d'exercice. Les scientifiques estiment pourtant que c'est au mieux inefficace et au pire préjudiciable. Sans doute est-il agréable de fantasmer, mais cette stratégie d'évitement ne vous aidera pas à affronter les obstacles qui jonchent la route vers le succès et vous incitera à baisser les bras face à la moindre contrariété. En positivant et en refoulant les pensées négatives, vous risquez de vous focaliser sur cela même qui vous rend malheureux et de déduire que vous n'avez aucune emprise sur votre propre vie. Cela est d'autant plus dommageable qu'une telle perte de contrôle peut porter préjudice à la confiance en soi, au bonheur et à la durée de vie. Au cours d'une célèbre expérience menée par Hélène Langer de l'Université d'Harvard, des résidents d'une maison de retraite se sont vus offrir des plantes vertes. La moitié d'entre eux ont été chargés de les arroser, tandis que l'autre moitié pouvait en confier l'entretien au personnel soignant. Au bout de six mois, les résidents qui avaient été privés de cet infime contrôle sur leur vie étaient nettement moins heureux, en moins bonne santé et moins actifs que les autres. 30% de ceux qui ne s'étaient pas occupés de leur plante étaient décédés, contre seulement 15% de ceux qui avaient eu le droit d'exercer ce petit contrôle. Ces résultats se confirment dans divers domaines, que ce soit l'éducation, la vie professionnelle, la santé, les relations humaines ou le régime. Le message est clair. Ceux qui n'ont pas l'impression de contrôler leur vie ont moins de succès et plus de problèmes psychologiques et physiques que les autres. Il y a quelques années, j'ai croisé mon amie Sophie, jeune femme brillante. Elle m'a raconté qu'elle venait de s'acheter un livre de développement personnel et m'a demandé mon avis. Je l'ai averti de mes réserves sur les fondements scientifiques de certaines méthodes recommandées et je lui ai expliqué comment leur échec pouvait provoquer des dégâts psychiques considérables. Sophie, un peu inquiète, m'a alors demandé si les psychologues sérieux avaient mis au point des méthodes plus fiables pour améliorer la vie quotidienne. Elle voulait des conseils pratiques qui puissent s'appliquer plus rapidement. En combien de temps ? Sophie a jeté un coup d'œil à sa montre en souriant. Moins d'une minute ? Oui, des chercheurs ont mis au point des méthodes permettant aux gens d'atteindre leurs objectifs en quelques minutes seulement. J'ai recueilli des centaines d'études issues de divers domaines des sciences du comportement. Qu'il s'agisse de l'humeur, de la mémoire, de la persuasion, de la procrastination, de la résilience ou des relations humaines, elles permettent d'élaborer une nouvelle science du changement rapide. Les méthodes exposées ici démontrent qu'un changement effectif ne prend pas forcément beaucoup de temps. En fait, il suffit de quelques secondes et il s'agit souvent de savoir taper juste. 1. Bonheur Le bonheur ne donne pas simplement goût à la vie. Il a une influence concrète sur la réussite de votre vie professionnelle et personnelle. Tout récemment, Sonia Liubomirsky et son équipe de l'Université de Californie se sont lancés dans une entreprise colossale. Relire des centaines de comptes-rendus d'expérience consistant à stimuler la bonne humeur d'un panel de candidats et analyser les effets secondaires du résultat obtenu. La conclusion est sans équivoque. Le bonheur n'est pas que la conséquence du succès. Il en est aussi la cause. Il nous rend plus sociables et plus altruistes, augmente notre amour de nous-mêmes et des autres, améliore notre capacité à résoudre des conflits et renforce notre système immunitaire. Son effet cumulatif nous amène à nouer des relations plus épanouissantes, à nous engager dans une carrière plus gratifiante, à vivre mieux et plus longtemps. Quel est donc le meilleur moyen de garder le sourire ? La plupart des gens auxquels on pose cette question y répondent en deux mots. Plus d'argent. Mais le bonheur peut-il vraiment s'acheter ? Dans les années 1970, Philippe Brickman et ses collègues de l'université Northwestern ont voulu savoir ce qu'il en était du bonheur une fois réalisé les rêves de richesse. Brickman a interrogé des gagnants du loto, dont certains avaient même raflé un jackpot d'un million de dollars. Pour constituer un groupe test, il a pioché des noms au hasard dans l'annuaire de l'Illinois. Il a demandé à tous ces gens s'ils se sentaient heureux en ce moment, s'ils espéraient l'être plus encore à l'avenir et s'ils jouissaient pleinement des petits plaisirs de la vie, bavarder avec des amis, écouter une blague ou recevoir un compliment. Contrairement aux idées reçues, ceux qui venaient de gagner au loto n'étaient pas plus heureux que le groupe test. Leurs espérances de bonheur étaient elles aussi à peu près équivalentes. Au fond, comparé aux gagnants du loto, les membres du groupe test profitaient davantage des plaisirs simples. Les psychologues ont aussi étudié le rapport entre revenu et bonheur chez ceux qui doivent travailler pour vivre. Les résultats indiquent que, si les habitants de pays très pauvres sont moins heureux que ceux des pays riches, ce contraste tente à s'estomper dès lors qu'un pays enregistre un PNB relativement modeste. Les analyses d'un lien éventuel entre salaire et bonheur ont confirmé ce schéma. Conclusion À partir du moment où l'on a de quoi vivre, l'augmentation des revenus n'entraînera pas forcément celle du bonheur. Comment expliquer ce phénomène ? En fait, nous nous habituons très vite à notre mode de vie. L'achat d'une nouvelle voiture ou d'une grande maison nous procure une montée d'adrénaline, mais la coutumance nous renvoie bientôt à notre moyenne de satisfaction. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur, quel est donc le meilleur moyen de garder le sourire ? La mauvaise nouvelle, c'est que la recherche montre qu'environ 50% de notre sentiment de bien-être est déterminé par nos gènes. On ne peut rien y faire. 10% par notre milieu social, niveau d'éducation, revenu, mariage ou célibat, etc. qu'il est difficile de changer. La bonne nouvelle, c'est que les 40% restants dépendent de notre attitude quotidienne et du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Avec un peu d'entraînement, il suffit de quelques secondes pour devenir plus heureux. Hélas, les conseils prodigués par certains manuels ou stages de développement personnel semblent contredire les conclusions de la recherche. Exemple Le pouvoir de la pensée positive Au milieu des années 1980, un psychologue d'Harvard, Daniel Wegener, est tombé sur cette citation énigmatique de Dostoyevsky dans ses notes diverses sur Impression d'été. Essayez de vous fixer cette tâche. Ne pas penser à un ours blanc. Et vous verrez que, ce maudit animal, vous y penserez à chaque instant. Wegener a décidé de tester l'efficacité de cette maxime par le biais d'une expérience. Il a isolé des volontaires dans une pièce vide et leur a demandé de se concentrer sur n'importe quoi d'autre que l'ours blanc de Dostoyevsky. Chaque fois qu'on penserait à l'ours blanc, on devrait appuyer sur une sonnette. Au bout de quelques minutes, une véritable cacophonie est venue confirmer la théorie de Dostoyevsky. Les pensées refoulées finissent par devenir obsédantes. Si le refoulement des pensées négatives n'est pas la solution, que reste-t-il ? Se distraire, par exemple. Passer du temps en famille, faire la fête, s'impliquer davantage dans son travail, découvrir de nouveaux passe-temps. Mais cette stratégie ne garantit pas le bien-être à long terme. Pour cela, les spécialistes recommandent de se munir d'un papier et d'un crayon, de tenir soigneusement son journal intime, de multiplier les petites attentions et de cultiver la gratitude-attitude. Apprendre à tenir son journal intime Nous traversons tous des moments difficiles. Une rupture amoureuse, la perte d'un être cher, un licenciement, voire les trois à la fois les jours de malchance. Notre premier réflexe suggère que la meilleure façon de tourner la page consiste à partager sa souffrance avec les autres. Ceux qui croient qu'un problème partagé est à moitié surmonté sont persuadés qu'en laissant libre cours à leurs émotions, ils seront soulagés, évacueront les émotions négatives et pourront aller de l'avant. Cette idée paraît attrayante. Les sondages montrent en effet que 90% de la population s'imagine qu'il suffit de se confier à un ami pour surmonter son chagrin. Mais est-ce vraiment le cas ? Emmanuel Zeck et Bernard Rimm de l'Université de Louvain ont mené une grande enquête. Ils ont demandé à un groupe de volontaires de penser à l'événement le plus bouleversant de toute leur vie et dont ils ont besoin de parler. Les problématiques évoquées faisaient référence à la mort, au divorce, à la maladie ou au viol. Certains participants ont pu s'entretenir longuement à propos de leur expérience, tandis que d'autres étaient invités à bavarder de choses et d'autres. Les participants qui avaient passé du temps à évoquer leur expérience traumatique estimaient que cela avait été bénéfique. En fait, la conversation n'avait eu aucun impact significatif. Ils croyaient avoir vidé leur sac, mais, à voir les effets, ils auraient tout aussi bien pu parler de n'importe quoi d'autre. Si c'est une perte de temps que de parler de ces expériences traumatiques avec un interlocuteur bienveillant, mais non spécialiste, comment apaiser les douleurs du passé ? On peut essayer l'écriture d'expression. D'un point de vue psychologique, parler et écrire sont deux activités très différentes. Le discours oral est toujours un peu déstructuré, désorganisé, voire chaotique. L'écriture, au contraire, oblige à élaborer une ligne narrative et une structure qui fasse sens et tende vers une solution. En bref, parler ne fait qu'ajouter à la confusion, tandis qu'écrire permet une approche plus méthodique, orientée vers une solution. Cette méthode s'est avérée efficace pour ceux qui avaient eu le malheur de vivre un traumatisme grave. Mais l'est-elle aussi quand il s'agit de trouver le bonheur dans la vie de tous les jours ? La gratitude-attitude L'une des techniques d'écriture les plus aptes à rendre heureux nous vient de la psychologie de la gratitude. Quand on expose un individu à un son, à une image ou à une odeur constante, il s'habitue progressivement à cette sensation, jusqu'à ne plus en avoir conscience. Par exemple, si vous entrez dans une pièce où flotte une odeur de pain grillé, vous percevez tout de suite une odeur plutôt agréable. Mais au bout de quelques minutes, l'odeur finit par disparaître. Le seul moyen de la raviver, c'est de sortir de la pièce et d'y revenir un peu plus tard. Ce constat s'applique aussi à plusieurs domaines de notre vie, et notamment au bonheur. On apprécie vraiment les choses que quand on en est privé. Les psychologues Robert Emmons et Michael McCullough ont tenté de reproduire l'expérience de l'odeur du pain grillé en l'appliquant au bonheur. Il s'agissait cette fois-ci de rappeler certains bons côtés de la vie à des gens qui semblaient les avoir oubliés. Trois groupes ont donc passé quelques heures par semaine dans un atelier d'écriture. Le premier groupe devait énumérer par écrit cinq motifs de gratitude. Le deuxième, cinq contrariétés. Et le troisième, cinq gestes routiniers accomplis au cours de la semaine passée. Comparés aux groupes contrariétés et routines, ceux qui avaient exprimé leur gratitude étaient nettement plus heureux et confiants en l'avenir, en meilleure santé, et ils faisaient davantage d'exercices. Votre moi idéal Laura King, de la Southern Methodist University, a demandé à des volontaires de consacrer quelques minutes pendant quatre jours à décrire l'avenir dont ils rêvaient. Ils devaient rester réalistes en imaginant que tout se passait pour le mieux et qu'ils avaient atteint leurs objectifs. Pendant ce temps, un deuxième groupe était censé imaginer un événement traumatique et un troisième devait simplement noter le programme pour la journée. Les résultats ont montré que ceux qui avaient décrit leur avenir idéal se sentaient beaucoup plus heureux. King et son équipe ont voulu réitérer l'expérience en demandant cette fois aux participants de mettre par écrit leurs plus beaux souvenirs. Trois mois plus tard, il s'est avéré que ceux qui avaient revécu un moment agréable étaient bien plus heureux que les autres. Les mots doux Vous ne serez pas étonné d'apprendre que les relations amoureuses sont bonnes pour la santé psychique et physique. Mais qu'est-ce qui nous fait du bien exactement ? Donner de l'amour, en recevoir ou les deux ? Pour le savoir, Corey Floyd et son équipe de l'Université de l'Arizona ont demandé à des volontaires de penser à un être cher et leur ont laissé 20 minutes pour noter les raisons pour lesquelles ils aimaient cette personne. De son côté, un groupe test devait noter ce qui leur était arrivé au cours de la semaine passée. Ceux qui avaient passé ne serait-ce que quelques minutes à écrire des mots doux se sont sentis beaucoup plus heureux, moins stressés et ont même vu baisser leur taux de cholestérol. En bref, s'agissant de trouver la formule du bonheur, certaines thérapies par l'écriture ont une efficacité immédiate. Exprimer sa gratitude, envisager un avenir idéal, écrire des mots doux, autant de méthodes dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Le pouvoir du lèche-vitrine À l'improviste, deux mots vous viennent à l'esprit, boutique et thérapie. Vous voilà convaincus que vos achats vous donneront la clé du bonheur. Est-ce bien le cas ? Les psychologues Liv Van Boven et Thomas Gilovich se sont demandés si, pour être heureux, il valait mieux investir dans des biens de consommation. Comme une robe haute couture ou un téléphone mobile ultra-perfectionné. Ou dans des expériences, aller au restaurant, acheter une place de concert, organiser un voyage. Les conclusions de leurs études indiquent qu'en termes de bien-être à court et long terme, il est plus profitable de s'offrir des expériences que des objets. Pourquoi ? Notre mémoire des expériences est très sélective. On efface de son esprit le trajet pénible en avion pour ne retenir que les moments de détente sur la plage. Les biens de consommation, eux, ont au fait de perdre leur attrait, de se faner et de passer de mode. Les expériences partagées, elles, apportent un bien-être durable qui influe sur notre comportement. L'achat d'un objet dernier cri ou très onéreux peut parfois vous isoler de votre entourage qui sera peut-être jaloux de vos biens. Cela risque également de vous absorber dans une activité solitaire. Les matérialistes ont tendance à être égoïstes. Des études montrent que, si on leur donnait 40 000 dollars, ils dépenseraient en moyenne trois fois plus d'argent pour se faire plaisir que pour faire plaisir aux autres. Or, comme l'ont établi les travaux d'Elisabeth Dunn et de son équipe de l'Université de British Columbia, cela peut faire obstacle au bonheur. Dans un sondage national, ils ont demandé aux participants d'indiquer leur degré de bonheur, leur revenu et de détailler les sommes dépensées pour eux-mêmes, pour offrir des cadeaux et pour faire des dons à des organismes caritatifs. Ceux qui dépensent une plus grande part de leur revenu pour les autres sont nettement plus heureux que ceux qui dépensent pour eux-mêmes. Bien sûr, un matérialiste sceptique pourrait rétorquer que ce n'est pas parce qu'on dépense son argent pour les autres qu'on est heureux. C'est parce qu'on est heureux qu'on a envie de faire des cadeaux. C'est là une objection intéressante à laquelle Dunn a tenté de répondre par le biais d'une expérience. Les participants ont reçu une enveloppe contenant soit 5, soit 20 dollars avec pour consigne de dépenser cette somme avant la fin de la journée. Ils ont ensuite été répartis au hasard en deux groupes. Les uns étaient censés dépenser cet argent pour se faire plaisir. Les autres devaient en faire profiter leur entourage. En fait, ceux qui avaient dépensé de l'argent pour faire des cadeaux à leurs amis et à leur famille en retiraient beaucoup plus de bonheur que ceux qui s'étaient fait plaisir. Comment expliquer cela ? Dans le cadre d'une expérience, le neuroéconomiste William Harbaugh de l'Université d'Oregon a donné à des participants un compte bancaire virtuel de 100 dollars et leur a demandé de se soumettre à un scanner du cerveau. On a alors taxé une partie de leur cagnotte comme contribution à la lutte contre la pauvreté. Puis, on leur a demandé s'ils accepteraient de faire un don supplémentaire à des organismes caritatifs ou s'ils préféraient garder leur argent. Les résultats du scanner ont montré que deux régions du cerveau, le Codate Nucleus et le Nucleus Accumbens, entraient en activité au moment où les participants voyaient prélever un pourcentage de solidarité sociale et plus particulièrement quand ils faisaient don de leur argent volontairement. Ces deux régions cérébrales s'activent également quand nos besoins les plus essentiels sont satisfaits, comme par exemple quand nous mangeons à notre faim ou que nous sommes reconnus par nos pères, ce qui tend à indiquer qu'il y aurait un lien cérébral entre solidarité et bonheur. Scientifiquement parlant, si vous envisagez de vous lancer dans une cure de shopping, faites-vous plaisir en faisant plaisir aux autres. C'est le meilleur moyen de mettre votre cerveau en marche et de vous rendre plus heureux. Certes, vous me direz peut-être que vous n'avez pas les moyens d'offrir des cadeaux, mais peu importe. Il y a quelques années, Sonia Lyubomierski et son équipe ont demandé à un groupe de volontaires de pratiquer cinq gestes de générosité non financière par semaine pendant six semaines. Il s'agissait de petites attentions toutes simples, comme écrire un mot de remerciement, faire un don de sang ou venir en aide à un ami. Certains participants ont choisi de faire un geste par jour, d'autres ont rassemblé les cinq sur une seule journée. Ceux qui avaient pratiqué un acte de générosité par jour ont vu leur bien-être augmenter légèrement. Ceux qui les avaient rassemblés sur une même journée, eux, ont vu leur bien-être augmenter de 40 %. Les racines du matérialisme Pourquoi certains d'entre nous sont-ils matérialistes ? À en croire l'étude menée par les psychologues Lana Nguyen-Chaplin et Deborah Roderjohn, le matérialisme trouve ses racines dans la plus tendre enfance et révèle souvent un manque d'estime de soi. Les chercheurs ont soumis un questionnaire détaillé à un groupe de jeunes de 8 à 18 ans pour évaluer leur estime de soi. Ils auront ensuite montré des images illustrant cinq grands thèmes loisirs, sports, objets, entourage et réussite sociale. À partir de ces images, on leur a demandé de faire un collage sur le thème, ce qui me rend heureux. Les chercheurs ont pu évaluer le matérialisme de chaque enfant en calculant le pourcentage d'images piochées dans la catégorie objet. Les enfants, qui avaient une piètre estime d'eux-mêmes, étaient beaucoup plus matérialistes que les autres. Le matérialisme entraînerait-il une moindre estime de soi ? Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont demandé un groupe d'enfants de s'échanger des compliments par écrit. En lisant ces descriptions positives d'eux-mêmes, les enfants ont repris confiance en eux et ont même été amenés à réduire de moitié le nombre d'images matérialistes qu'ils utilisaient pour fabriquer leur collage. Preuve qu'une piètre estime de soi entraîne des tendances matérialistes et que ces tendances prennent racine dès le plus jeune âge. En revanche, de même qu'on a vu qu'il suffisait de faire quelques petits cadeaux ou gestes amicaux, il suffit de quelques mots gentils pour que les gens modifient leur comportement. 59 secondes, chrono. Offrez-vous des moments privilégiés plutôt que des objets. Tout ce qui vous donnera l'occasion d'interagir avec d'autres personnes et d'en parler autour de vous ensuite. Si vous cherchez à être heureux, n'oubliez pas que les moments privilégiés sont l'investissement le plus rentable. Mieux vaut donner que recevoir. La science le montre. On est plus heureux en faisant des cadeaux aux autres qu'à soi-même. Peu importe la somme que vous êtes prêt à dépenser. Le plus modeste des cadeaux peut avoir des conséquences incroyablement bénéfiques sur le long terme. Sachez qu'il suffit de 5 petits gestes généreux dans la journée pour booster votre morale. Le bonheur à portée de crayon. Face à certaines émotions ou pensées, nous réagissons de manière très prévisible. Quand on est triste, on pleure. Quand on est content, on sourit. Quand on est d'accord, on hoche la tête. Jusque-là, pas de surprise. Pourtant, d'après une spécialité scientifique appelée psychologie proprioceptive, ces processus sont réversibles. En se comportant d'une certaine manière, on peut arriver à contrôler ses émotions et ses pensées. On a ainsi demandé à certains volontaires de froncer les sourcils et à d'autres de faire un petit sourire. Cette simple contorsion faciale a eu un effet étonnant sur leur humeur, puisque le groupe souriant s'est senti plus heureux que le groupe ronchant. Le même principe peut s'appliquer au bonheur. On sourit parce qu'on est heureux et on est heureux parce qu'on sourit. Cela vaut même si l'on n'en est pas conscient. Dans les années 1980, Fritz Strach et son équipe ont montré des dessins humoristiques à deux groupes de volontaires à qui ils ont demandé s'ils les trouvaient drôles. Les membres du premier groupe devaient tenir un crayon entre les dents en veillant à ne pas le toucher avec les lèvres. L'autre groupe devait simplement tenir le bout du crayon entre leurs lèvres sans les dents. Forcément, ceux qui tenaient le crayon entre les dents étaient amenés à mimer un sourire tandis que ceux qui le tenaient du bout des lèvres prenaient un air enfrogné. Les résultats ont montré que les participants étaient enclins à ressentir l'émotion associée à leur expression faciale. Ceux qui souriaient se sentaient finalement plus heureux et trouvaient les caricatures plus drôles. D'autres études ont montré que cet effet ne disparaissait pas après que les gens avaient arrêté de sourire. C'est un sentiment durable qui influence d'autres aspects du comportement, facilite les rapports humains et stimule les bons souvenirs. Moralité Si vous voulez être heureux, faites comme si vous l'étiez déjà. 59 secondes chrono Souriez Pour être heureux, souriez plus souvent. Pas un petit sourire passager, mais un grand sourire qui dure entre 15 et 30 secondes. Tenez-vous droit. Dans le cadre d'une étude menée par Tommy Ann Roberts au Colorado College, les participants ont été séparés en deux groupes. Pendant trois minutes, les uns devaient se tenir droit, les autres se vautraient dans un fauteuil. On leur a ensuite fait passer un test de mathématiques et on leur a demandé de décrire leur humeur. Ceux qui s'étaient tenus droit étaient nettement plus heureux que ceux qui s'étaient avachis et avaient même obtenu de meilleurs résultats à leur test de maths. Soyez bien dans vos baskets. Peter Borkenow de l'université Billfield a pu constater que les gens heureux n'avaient pas la même gestuelle que les gens malheureux. Adoptez une démarche plus détendue, balancez vos bras et pressez le pas. Vous pouvez aussi faire des gestes plus expressifs en parlant, hochez la tête plus souvent, porter des vêtements plus colorés, employez davantage de mots positifs, évitez de parler toujours à la première personne, vous exprimer d'une voix plus claire et plus dynamique, donnez des poignées de main plus énergiques. En pratiquant ces gestes au quotidien, vous verrez une nette amélioration. Encore un effort. Comme l'ont montré les études de Kenneth Sheldon et Sonia Lyubomirsky, le bonheur ne tombe pas du ciel. Ces deux chercheurs ont recruté des volontaires qui venaient de subir un changement dans leur existence. Soit un changement dit circonstanciel, impliquant des modifications plus ou moins importantes de leur mode de vie, comme un déménagement, une augmentation de salaire, une nouvelle voiture, soit un changement dit intentionnel, dû à leur effort, à leur motivation, à l'entreprise d'une nouvelle activité, comme par exemple adhérer à un club, se lancer dans une activité extra-professionnelle ou changer de carrière. Ils ont demandé à ces deux groupes de volontaires d'évaluer leur degré de bonheur sur plusieurs semaines. Les résultats ont montré que ceux qui avaient amorcé un changement intentionnel restaient heureux plus longtemps. D'après Sheldon et Liu Bomirsky, il se produit un phénomène d'accoutumance hédoniste. À chaque nouvelle expérience positive, on retire forcément du plaisir. Mais dès que cette expérience agréable se répète un peu trop souvent, on finit par la prendre pour acquise et on n'en tire plus autant de plaisir. Le changement intentionnel, lui, résiste au phénomène d'accoutumance hédoniste en créant un environnement psychologique toujours nouveau. Le cerveau est stimulé par une série d'expériences positives dont on ne se lasse pas et qui garantissent un bonheur à long terme. Pour maximiser le bonheur, un changement intentionnel vaut donc mieux qu'un changement circonstanciel. Remuez-vous pour commencer une nouvelle activité, entreprendre un projet important ou vous initier à un sport. Quelle que soit votre nouvelle activité, faites un effort pour changer. Cela peut sembler une contrainte mais la science montre que, s'agissant d'être heureux, le jeu en vous la chandelle. 2. Persuasion Comment faire pour persuader son enfant de finir ses devoirs ? Un employé de travailler davantage ou le grand public de faire attention à l'environnement ? On dit que le meilleur moyen c'est d'agiter la carotte et le bâton. Dans le cadre d'une étude désormais célèbre, Mark Leper, psychologue à Stanford, a proposé à des écoliers de faire des dessins. Avant de les mettre devant une feuille blanche, il a promis à certains d'entre eux qu'ils recevraient une médaille. Quelques semaines plus tard, les chercheurs leur ont à nouveau distribué du papier et des crayons de couleur et ont observé leur comportement. Étonnamment, les enfants qui avaient déjà gagné une médaille ont passé beaucoup moins de temps que les autres à dessiner. D'après les peurs, ces enfants se sont dit « Voyons voir, d'habitude, quand les adultes me donnent une récompense, c'est pour quelque chose que je n'aime pas faire, donc je n'aime pas dessiner. » Si vous demandez à des enfants de pratiquer une activité qui leur plaît et que vous leur donnez une récompense pour cela, vous risquez de diminuer leur plaisir et leur motivation. Ce qui était un jeu devient bientôt une corvée. Ce constat a pu se vérifier dans de nombreuses autres expériences. Quelle que soit la nature de la tâche ou le montant de la récompense, les performances de ceux qui avaient reçu une carotte étaient moins bonnes. Certaines enquêtes ont peut-être fait apparaître un pic de performance mais sur le long terme, les récompenses finissent par saper le comportement même qu'elles sont censées encourager. Pour inciter quelqu'un à s'investir davantage dans une activité qui lui est agréable, essayez plutôt de lui faire un cadeau surprise ou de le complimenter sur ses résultats. Dans le cas d'une corvée, une récompense modeste peut s'avérer utile au début, suivie de compliments valorisants qui l'encouragent à poursuivre son activité. Comment réussir son entretien d'embauche ? Depuis une trentaine d'années, les psychologues étudient les facteurs clés qui impressionnent favorablement les recruteurs et ils ont établi plusieurs méthodes rapides et efficaces pour mettre toutes les chances de votre côté. Chad Higgins de l'Université de Washington et Timothy Judge de l'Université de Floride ont suivi les démarches d'une centaine d'étudiants en quête d'un premier emploi. Ils ont commencé par examiner le CV de chacun et évalué les deux facteurs qui, d'après les recruteurs, sont déterminants pour départager les candidats, diplômes et expériences professionnelles. Au terme de chaque entretien d'embauche, les recruteurs ont dû noter la prestation de chaque candidat, ses capacités d'intégration, ses compétences et, surtout, ses chances de décrocher le poste. L'analyse de toutes ces données a permis de faire apparaître une réalité assez étonnante. Les probabilités d'embauche dépendaient-elles des qualifications ou plutôt de l'expérience professionnelle ? Ni l'un ni l'autre. Seul un élément était décisif. Le candidat avait-il l'air sympathique ? Ceux qui avaient fait bonne impression avaient plus de chances d'obtenir le poste. Cette attitude positive allait porter ses fruits et convaincre le recruteur qu'un candidat aussi sympathique et sociable n'aurait pas de mal à s'intégrer et méritait donc d'être embauché. Pour obtenir le job de vos rêves, il est plus important de se montrer sous un jour sympathique que d'accumuler les diplômes ou l'expérience professionnelle. Mais, justement, que faire des épisodes les moins glorieux de votre CV ? Faut-il aborder d'emblée vos points faibles ou chercher plutôt à faire bonne impression et ne mentionner d'éventuels problèmes qu'en fin d'entretien ? Les psychologues Edward Jones et Eric Gordon de l'université de Duke ont tenté de répondre à ces questions par le biais d'une étude menée au début des années 1970. Ils ont fait écouter à des volontaires un enregistrement d'un candidat qui parlait de son parcours et leur ont demandé de noter le degré de sympathie que celui-ci leur inspirait. Au cours de l'entretien, le candidat expliquait qu'il n'avait pas pu terminer ses études parce qu'il avait été exclu de l'école pour avoir triché un examen. Les psychologues ont fait en sorte que certains auditeurs entendent cette information explosive dès le début et d'autres plus tard. Quand il faisait d'emblée cet aveu, l'homme semblait bien plus sympathique que s'il attendait la dernière minute. En révélant tout de suite ses points faibles, on témoigne d'une plus grande ouverture d'esprit. Votre interlocuteur estime qu'il a affaire à quelqu'un qui a suffisamment de tempérament et d'honnêteté pour mettre ses points faibles en avant sans chercher à donner une fausse image de lui-même. Dans une autre partie de la même expérience, les participants ont eu droit à une autre version de l'histoire. En fait, si le candidat avait manqué un semestre de cours, c'est qu'il avait obtenu une bourse de voyage en Europe. Les faits étaient ici inversés, puisque l'homme apparaissait plus sympathique s'il attendait la fin de l'entretien pour révéler ce détail. Il semblerait que la modestie soit plus importante que l'honnêteté quand il s'agit des éléments positifs de votre parcours. En les gardant pour la fin, vous donnez l'impression que vous laissez vos points forts apparaître d'eux-mêmes, alors qu'en affichant d'emblée vos atouts, vous risquez d'avoir l'air prétentieux. Maintenant que vous avez assuré votre capital sympathie, que vous n'avez pas cherché à dissimuler vos points faibles et que vous ne vous êtes pas montré trop empressé à faire valoir vos points forts, soyez prêt à gérer une ou deux petites catastrophes imprévues. Pour vous y aider, voyons l'expérience de Thomas Gilovich et de son équipe de l'université de Cornell. Gilovich a convoqué cinq participants à la même heure à son laboratoire. Il les a fait entrer dans une pièce, leur a demandé de s'installer à une table et de remplir un questionnaire. Le groupe s'est mis à cocher des cases, sans savoir que les chercheurs avaient fait en sorte qu'un autre participant arrive avec cinq minutes de retard. Avant de rejoindre le groupe, le retardataire a dû enfiler un t-shirt à l'effigie de Mireille Mathieu. Un sondage préliminaire auprès des étudiants de Cornell avait établi que la majorité d'entre eux préféraient mourir plutôt que porter un t-shirt Mireille Mathieu. Revêtu de ce magnifique t-shirt, le retardataire a donc fait irruption dans la pièce sous le regard des approbateurs des autres étudiants. Au bout de quelques instants, l'expérimentateur a demandé au retardataire de quitter la pièce et d'attendre dehors. On a alors demandé aux autres s'ils avaient remarqué le t-shirt du retardataire, tandis que ce dernier devait deviner le pourcentage d'étudiants qui auraient remarqué cette image embarrassante. En moyenne, 20% des gens remarquaient le t-shirt Mireille Mathieu. Le retardataire, lui, estimait qu'environ 50% du groupe avait remarqué son t-shirt. En fait, nous accordons beaucoup plus d'importance à notre apparence et à nos faits et gestes qu'à ceux des autres et par conséquent, nous avons tendance à surestimer leur impact. Si jamais vous faites une grosse gaffe au cours d'un entretien d'embauche, pensez au t-shirt Mireille Mathieu et dites-vous que ce n'est sûrement pas aussi terrible que vous le pensez. 4 astuces pour convaincre Le juste milieu Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et faire bonne impression lors d'une réunion, placez-vous au milieu de la tablée. Dans une expérience, on a montré aux participants une photo de groupe de 5 candidats à un stage en entreprise et on leur a demandé de choisir celui qui mériterait le poste. Ils ont systématiquement choisi les candidats au centre du groupe plutôt que ceux qui occupaient une position périphérique. Face à un groupe, on se fie aux réflexes basiques selon lesquels les gens importants sont au milieu. Cours et simples Pour choisir le nom d'un nouveau projet, d'une campagne publicitaire ou d'un produit, faites simple. Des études poussées ont montré que les grandes entreprises n'avaient pas forcément des noms simples mais qu'on préférait spontanément les noms faciles à mémoriser et à prononcer. Niveau de langue Un vocabulaire trop précieux peut s'avérer contre-productif. Dans une série de cinq études, Daniel Oppenheimer a étudié le registre de langues dans différents contextes, lettres de motivation, mémoires universitaires ou traductions anglaises de Descartes. Il a ensuite demandé à des volontaires de lire quelques échantillons et de noter l'intelligence des auteurs. C'est le langage le plus simple qui a obtenu les meilleures notes. Preuve qu'un vocabulaire inutilement compliqué fait mauvaise impression au lecteur. Petits services, grosses gaffes et commérages. Le capital sympathie, ça paye. Des sondages se sont penchés sur l'image publique des candidats américains aux élections présidentielles depuis 1960 pour déterminer l'impact de leur programme de campagne, de leur affiliation à telle ou telle partie et de leur capital sympathie. Par ailleurs, une étude menée par Philippe Noll à l'Université de Toronto établit que les personnes sympathiques ont deux fois moins de chances de divorcer. La sympathie peut même vous sauver la vie. Ainsi, les médecins demandent aux patients sympathiques de leur donner des nouvelles et leur proposent de revenir plus régulièrement pour des consultations de routine. Selon l'expert en développement personnel Dale Carnegie, une manière de se rendre populaire consiste à manifester un réel intérêt pour son entourage. D'après la recherche scientifique, il existe des tactiques permettant de se faire des amis et influencer les autres. Il suffit de prendre exemple sur Benjamin Franklin, de ne pas avoir peur de faire quelques faux pas et de comprendre le pouvoir des comérages. Au XVIIIe siècle, le grand savant américain Benjamin Franklin cherchait à s'assurer les bonnes grâces d'un magistrat de Pennsylvanie, personnage caractériel et ronchon. Sachant que cet homme avait dans sa bibliothèque un exemplaire d'un livre très ancien, il lui demanda la permission de le lui emprunter pour quelques jours. L'homme accepta et Franklin raconte « Quand nous nous sommes croisés à nouveau, il s'est adressé à moi pour la première fois avec une extrême courtoisie et depuis lors, il a toujours manifesté de l'empressement à me rendre service. » Franklin est arrivé à ses fins grâce à un principe simple. Celui à qui vous devez une faveur sera toujours mieux disposé envers vous que celui auquel vous avez accordé une faveur. Aussi étrange qu'il puisse paraître, l'effet Franklin a des fondements théoriques solides, du moins en ce qui concerne les petits services, car les gros services peuvent avoir l'effet contraire et susciter une rebuffade. La plupart du temps, le comportement se règle sur les pensées et les émotions. Quand on se sent bien, on sourit ou quand quelqu'un nous plaît, on le regarde dans les yeux. Mais la réciproque aussi est vraie. Quand on sourit, on se sent mieux et quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on trouve cette personne plus attrayante. Cela vaut aussi pour les petits services rendus. Pour vous faire aimer, demandez un service. On peut aussi appliquer la méthode qui a permis à John Fitzgerald Kennedy de devenir le président le plus populaire de toute l'histoire des États-Unis. En 1961, John Fitzgerald Kennedy ordonne à ses troupes d'envahir Cuba par la baie des cochons. L'opération fut un fiasco et les historiens s'accordent pour dire que cette décision était une énorme bavure militaire. Pourtant, un sondage national mené juste après ce débarquement raté a montré que Kennedy était plus populaire que jamais. Deux facteurs peuvent expliquer ce résultat improbable. Kennedy n'a pas cherché à s'excuser ni à se dédouaner pour ce ratage. Il en a tout de suite assumé l'entière responsabilité. Jusqu'alors, il était d'ailleurs considéré comme un super-héros, un bel homme, plein de charme et d'influence, incapable de faire le mal. Le désastre de la baie des cochons l'a fait apparaître sous un jour plus humain et sympathique. Cet étrange phénomène, souvent appelé effet bourde, fonctionne peut-être pour les présidents, mais peut-il servir dans d'autres situations ? Pour le savoir, j'ai décidé de transposer l'expérience dans un supermarché. J'ai rassemblé un certain nombre de volontaires et je leur ai expliqué que deux stagiaires allaient leur faire la démonstration d'un nouveau robot mixeur. L'une d'elles, Sarah, devait jouer le rôle de la fille parfaite. La veille, elle avait potassé le mode d'emploi du mixeur et bien appris sa leçon. Elle découpe donc des fruits, referme le couvercle, appuie sur le bouton et concocte un délicieux jus de fruits. Le public l'applaudit et attend l'entrée en scène de notre deuxième démonstratrice, Emma, qui est censée jouer le rôle de la gaffeuse. Elle découpe les fruits, referme le couvercle, appuie sur le bouton, mais le couvercle saute et elle se retrouve inondée de pulpes de fruits. Les spectateurs l'applaudissent quand même. Nous avons interrogé le public pour savoir laquelle des deux démonstrations paraissait la plus convaincante en vue d'un éventuel achat du robot mixeur. Et surtout, avait-il préféré Sarah ou Emma ? La prestation de Sarah se distinguait comme la plus professionnelle et la plus convaincante. Mais c'est pourtant Emma qui remporta tous les suffrages. Quand on leur demanda de justifier leur choix, les spectateurs dirent qu'ils avaient eu du mal à s'identifier à la performance impeccable de Sarah, mais qu'ils avaient apprécié le caractère plus spontané d'Emma. Une petite gaffe ne fait pas forcément baisser la popularité. La troisième et dernière méthode pour gagner la sympathie fait intervenir un penchant humain, trop humain, le goût pour les comérages. John Skowronski et son équipe de l'Université de l'Ohio ont étudié les conséquences négatives des mauvaises langues. Devant un public de volontaires, ils ont projeté des films où les acteurs critiquaient une tierce personne, un ami ou une connaissance. On a ensuite demandé aux participants de donner leur avis sur la personnalité de l'acteur. Étonnamment, même s'il était évident que la personne à l'écran critiquait quelqu'un d'autre, les participants lui ont tous attribué les traits négatifs qu'il évoquait. Quand vous médisez au sujet d'une tierce personne, ceux qui vous écoutent vous associent inconsciemment aux caractéristiques que vous êtes en train de décrire et ils finissent par les transférer sur vous. En revanche, si vous dites du bien de vos amis et collègues, on vous considérera comme quelqu'un de bien. Quelques astuces pour convaincre. Faites jouer la corde sensible. En 1987, le public a fait un don de 700 000 dollars pour porter secours à un bébé tombé dans un puits au Texas. En 2002, les gens ont donné 48 000 dollars pour sauver un chien qui dérivait sur un bateau en plein océan Pacifique. Pendant ce temps, les organismes humanitaires peinent à récolter les fonds nécessaires à la prévention des millions de morts dus chaque année à la famine. C'est peut-être irrationnel, mais les gens sont bien plus sensibles aux individus qu'hommes. Oui, oui, oui. Une enquête menée dans les années 1980 par le psychologue Daniel Howard de la Southern Methodist University confirme l'impact des affirmations positives. Howard a demandé à des chercheurs d'appeler des personnes sélectionnées au hasard dans l'annuaire en leur demandant si un représentant d'action contre la faim pouvait venir leur vendre des gâteaux à des fins caritatives. La moitié des chercheurs ont entamé la conversation en posant une question simple, appelant une réponse positive. Comment allez-vous aujourd'hui ? Sans surprise, l'immense majorité des gens ont répondu favorablement. Très bien, merci. Cette entrée en matière allait être déterminante pour leur faire ouvrir leurs portes aux vendeurs de gâteaux. 32% de ceux à qui on avait demandé comment ils allaient ont accepté, contre seulement 16% des autres. Conclusion Les gens sont plus coopératifs à partir du moment où ils ont déjà fait un premier pas. C'est ma tournée ! Grâce à une série d'études menées dans les années 1930, le psychologue Grégory Razran a constaté que l'on se prenait souvent d'affection pour des gens, des objets ou des propositions qui nous étaient présentés au cours d'un repas. Peut-être est-ce parce qu'un bon repas nous met de bonne humeur et nous incite à prendre des décisions plus impulsives. Conclusion Un déjeuner ou un café n'est jamais offert en vain. Inutile De récentes recherches ont confirmé que les rimes étaient efficaces. Les psychologues Matthew McGlone et Jessica Tofik-Bach ont fait lire à des volontaires des proverbes en rimes. « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée » et « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et leurs équivalents non-rimés. « Mieux vaut avoir bonne réputation qu'être riche » et « un savant immoral risque de perdre son âme » et ils auront demandé de noter leur pertinence par rapport au comportement humain. Les dictons rimés ont été jugés beaucoup plus pertinents que les autres, sans doute parce qu'ils étaient plus agréables à l'oreille et plus faciles à retenir. Comme deux gouttes d'eau En matière de persuasion, la recherche scientifique a établi l'efficacité de la ressemblance. Exemple Randy Garner de l'université Sam Houston a envoyé des centaines de questionnaires dont certains présentaient une ressemblance entre le nom de l'expéditeur et celui du destinataire. Fred Smith recevait ainsi un questionnaire adressé par Fred Jones. 56% des gens qui avaient un nom similaire complétaient le questionnaire contre seulement 30% des autres. D'autres études suggèrent que les gens sont plus enclins à soutenir et à être d'accord avec ceux qui leur ressemblent. Qu'il s'agisse de la façon de s'habiller ou de parler, du milieu social, de l'âge, de la religion, des opinions politiques, des préférences alimentaires, des goûts, de la personnalité ou de la gestuelle, nous préférons toujours les gens qui nous ressemblent et nous les trouvons plus convaincants que les autres. Le sourire de la crémière Si vous voulez convaincre, pensez à faire un petit clin d'œil. Les chercheurs Karen Hawkin et Joël Aronoff ont recruté des volontaires pour négocier l'achat d'une œuvre d'art. Vers la fin de la négociation, le vendeur leur a soumis son offre définitive. À certains, il disait qu'il accepterait 6 000 dollars, à d'autres, il demandait le même prix mais ajoutait une note d'humour. « Mon offre finale est de 6 000 dollars » avec le sourire de la crémière. Ce petit clin d'œil a fait son effet et les participants se sont montrés mieux disposés à rediscuter leur offre, même si le prix définitif du vendeur était bien plus élevé que la somme initialement proposée par les enchérisseurs. Il semblerait que cette parenthèse d'humour ait réussi à détendre l'atmosphère et à faire monter les enchères. Pourquoi trop de cuisiniers gâchent la sauce et comment y remédier ? Le 13 mars 1964, alors qu'elle regagnait son domicile dans le Queens à New York, une jeune femme du nom de Kitty Genovese est sauvagement agressée. Sa voiture est garée à moins de 30 mètres de son appartement mais le tueur profite de quelques pas qui la séparent de chez elle pour lui sauter dessus et la poignarder. Elle essaie d'appeler à l'aide et de se réfugier dans l'immeuble mais son agresseur la rattrape et la poignarde à mort. Le 27 mars, le New York Times consacre sa une à ce fait divers en rapportant que plusieurs honnêtes citoyens ont été témoins de l'agression mais n'ont pas appelé la police. L'affaire sera largement reprise dans la presse. La plupart des journalistes condamnent l'indifférence des voisins de Kitty. L'inertie des témoins intrigue également deux psychologues sociaux qui travaillent alors à New York. Bibb, Latané et John Darley ne veulent pas mettre cela sur le compte d'un manque d'empathie et partent du principe que l'élément décisif tient au grand nombre de témoins. Dans un premier temps, Latané et Darley demandent à un volontaire de simuler une crise d'épilepsie dans la rue et ils observent la réaction des passants. Comme il s'agit d'établir un lien entre le nombre de témoins et la probabilité que l'un d'entre eux lui porte assistance, les chercheurs ont répété cette expérience devant un public plus ou moins large. Les résultats sont édifiants. Plus il y a de témoins, plus la probabilité que quelqu'un intervienne est faible. Quand il n'y a qu'un seul témoin, l'épileptique a 85% de chance qu'on lui porte secours. Quand il y en a 5, il n'en a que 30%. D'autres expériences ont confirmé ces statistiques, quelle que soit la nature et la gravité du danger. Qu'il s'agisse d'aider un automobiliste en panne, de donner son sang, de dénoncer un voleur à la tire ou d'appeler les secours, ce schéma se retrouve partout. Les témoins de l'agression de Kitty Genovese n'étaient pas des êtres particulièrement insensibles ou égoïstes. Ils étaient simplement trop nombreux. Comment se fait-il que plus il y a de monde, moins on est enclin à aider les autres ? Imaginons un passant qui s'écroule dans la rue. Soit cet homme est en train de faire une crise d'épilepsie, soit il a simplement trébuché, soit c'est un acteur de caméra cachée ou un comédien de rue. Face à cet éventail de possibilités, il nous faut prendre une décision dans un délai très bref. Mais comment ? Nous pouvons nous caler sur la réaction des gens autour de nous. Est-ce qu'ils se précipitent pour lui porter secours ou poursuivent leur chemin comme si de rien n'était ? Malheureusement, la plupart des gens n'aiment pas se faire remarquer. Ils préfèrent faire comme tout le monde et parfois le groupe finit par ne rien décider. Même s'il y a urgence, on ne veut pas assumer la responsabilité. Dans les situations de la vie quotidienne, il n'y a pas de chaîne de commandement claire. Est-ce bien à moi d'intervenir ? Pourquoi ne pas laisser faire le type d'à côté ? Tout le monde dans le groupe adopte le même raisonnement, ce qui a pour conséquence que personne ne fait rien. Quand on est seul, c'est une toute autre affaire. Tout à coup, vous portez tout le poids sur vos épaules. Serez-vous celui qui ferme les yeux et continue sa route ? Dans ces circonstances, la plupart des gens se décident à réagir et, si nécessaire, à donner un coup de main. Si par malheur il vous arrive d'avoir besoin d'aide dans la rue, comment faire pour augmenter vos chances de tomber sur un bon samaritain ? D'après le spécialiste de la persuasion, Robert Cialdini, il faut repérer un visage sympathique dans la foule, lui expliquer ce qui vous arrive et ce qu'il doit faire. Il suffit de dire que vous faites un infarctus et que vous avez besoin d'une ambulance ou que vous êtes diabétique et que vous avez besoin de sucre. En bref, tout ce qui vous permet de court-circuiter la diffusion de la responsabilité et de réveiller l'humanisme du badaud anonyme. Cela peut aussi vous aider à persuader dans d'autres circonstances. Par exemple, si vous envoyez des e-mails pour demander de l'aide, n'adressez pas un message collectif. À partir du moment où les destinataires voient qu'un même message a été envoyé à d'autres, cela peut entraîner un effet de diffusion. Et chacun pensera que c'est à l'autre de répondre. Adressez plutôt des messages personnalisés. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Est-il possible d'augmenter le montant d'une donation en créant la boîte de dons parfaite ? Pour le savoir, j'ai monté un partenariat avec une grande chaîne de librairies américaines pour mener une expérience pendant une semaine. Les magasins participants à l'opération ont reçu quatre boîtes de dons identiques au profit d'un même organisme caritatif, l'agence de lutte contre l'illettrisme. Chaque boîte affichait un message qui, de l'avis des psychologues, était censé être efficace. Soyez généreux. Chaque centime compte. Chaque dollar compte. Et vous pouvez changer les choses. Les responsables de magasins devaient les placer à côté de quatre caisses choisies au hasard. À l'issue de l'expérience, chacune des quatre boîtes contenait une somme différente. En tête, chaque centime compte, représentait 62% du total. La boîte, chaque dollar compte, elle, seulement 17%. Comment expliquer qu'une différence aussi infime ait eu une conséquence si importante ? D'après le psychologue Robert Cialdini de l'Université d'Arizona, la plupart des gens ne veulent pas passer pour des radins en ne donnant que quelques centimes. Et ils préfèrent ne rien donner du tout. Le slogan « Chaque centime compte » les déculpabilise et les encourage donc à faire ne serait-ce qu'un don modeste. Chaque dollar compte a l'effet contraire. Ceux qui étaient prêts à mettre moins d'un dollar ont peur de passer pour des gribes sous et renoncent carrément à ouvrir leur porte-monnaie. Dans un deuxième temps, nous avons donné aux boîtes des couleurs différentes et nous nous sommes rendus compte que le rouge était le plus efficace. Peut-être parce qu'il évoque l'idée d'urgence. Au final, les boîtes de dons récoltaient deux fois plus d'argent quand elles étaient peintes en rouge et avaient pour slogan « Chaque centime compte ». De l'utilité d'un petit coup de pouce Plusieurs études prouvent qu'il suffit de rendre spontanément un petit service pour déclencher une forte réaction de réciprocité. Le psychologue David Strometz et ses collègues ont ainsi demandé à des serveurs de présenter l'addition à leurs clients en l'accompagnant ou non d'un bonbon. Ils ont étudié les conséquences que ce geste avait sur les pourboires. Le simple fait de donner un bonbon avec l'addition a augmenté les pourboires de 3 %. Un troisième groupe de clients a reçu deux bonbons et comparé aux groupes qui n'en avaient reçu aucun les pourboires ont augmenté de 14 %. Pas mal ! Dans un quatrième cas de figure le serveur a distribué un bonbon à chaque client avec l'addition puis au moment de s'éloigner il a mis la main dans la poche pour leur en donner un deuxième en douce. Les clients se sont donc retrouvés avec le même nombre de bonbons que ceux du troisième groupe. Le serveur a simplement fait mine de leur réserver un traitement de faveur ce qui a suffi à augmenter les pourboires de 23 %. D'après les psychologues toute société repose sur certaines lois élémentaires. La plus connue est sans doute « tu ne tueras point pour le plaisir ». Il existe cependant des règles qui opèrent à un niveau inconscient mais n'en sont pas moins vitales pour assurer l'harmonie collective. Parmi elles la notion de réciprocité est sans doute la plus importante. Mais certains ont tendance à prendre plus qu'ils ne donnent. alors comment savoir qui aider et qui laisser tomber ? Il faut appliquer une règle on ne peut plus simple. Aider ceux qui vous aident. En d'autres termes « gratte-moi le dos et je gratterai le tien ». Ainsi tout le monde est content. Si le mécanisme de la réciprocité était toujours aussi immédiat et égalitaire il n'y aurait plus de place pour l'exploitation. Mais dans la réalité le grattage de dos est plus compliqué que ça. Si je te gratte le dos ça signifie que je t'aime bien et que je te fais confiance et que je mérite que tu me rendes l'appareil. Ces facteurs se combinent pour créer une force qui incite souvent les autres à me donner bien plus qu'ils n'ont reçu. Dans l'expérience du restaurant le petit bonbon supplémentaire a incité les clients à laisser un pourboire plus généreux. Nous aimons ceux qui nous font des faveurs et nous faisons des faveurs à ceux que nous aimons. un petit geste produit de grands résultats. Pour vous faire du bien commencez par faire du bien aux autres. 59 secondes chrono Un petit service est largement payé de retour. Plusieurs autres facteurs entrent en jeu. Les faveurs les plus efficaces ce sont les petits gestes envers des gens qu'on connaît à peine. La motivation est aussi un élément à prendre en compte car celui qui reçoit une faveur peut se sentir humilié s'il pense avoir reçu de l'aide seulement parce qu'on ne le jugeait pas capable de s'en sortir par lui-même ou s'il soupçonne une intention cachée. Pour que la persuasion soit efficace pensez à faire des faveurs à des inconnus. Souvenez-vous que c'est l'intention qui compte et que votre geste ait l'air de venir du cœur non du cerveau. Enfin pour un meilleur retour sur investissement n'hésitez pas à demander un service en échange. Francis Flynn de l'université de Stanford a observé le comportement des employés du service clientèle d'une grande compagnie aérienne américaine et il s'est rendu compte que les faveurs étaient particulièrement efficaces juste après avoir été donnés. Si vous attendez trop longtemps votre collègue aura le temps d'oublier ou finira par se dire qu'au fond il n'avait pas vraiment besoin de ce service. Comment éviter de perdre son portefeuille ? Voilà quelques semaines j'ai perdu mon portefeuille. Aujourd'hui j'en ai un flambant neuf. Bien décidé à conserver mon nouveau portefeuille je me suis demandé comment faire en sorte qu'on me le ramène si jamais je le perdais une fois de plus. En cherchant des astuces utiles j'ai recueilli diverses suggestions. Glisser dans mon portefeuille la photo d'un bébé d'un chien ou tout autre détail suggérant que le propriétaire est un chic type. Pour déterminer quelle méthode était la plus efficace j'ai décidé de mener une enquête. J'ai acheté 240 portefeuilles que j'ai remplis de documents quelconques kikets de tombola bons de réduction cartes d'adhésion etc. J'ai ensuite glissé 4 photographies au choix dans 40 lots de 40 portefeuilles. Ces photos représentaient un adorable bébé un petit chien une famille souriante ou un couple âgé. 40 autres portefeuilles contenaient une carte attestant que leur propriétaire avait récemment fait un don à un organisme caritatif et les 40 derniers ne contenaient aucun document supplémentaire. Chaque fois l'élément ajouté était glissé dans une fenêtre en plastique transparent de façon à être bien vu dès qu'on ouvrait le portefeuille. Tous les portefeuilles furent ensuite abandonnés discrètement sur la voie publique dans des endroits très fréquentés. Au bout d'une semaine 52% des portefeuilles avaient été rapportés. Seuls 6% d'entre eux ne contenaient pas de documents personnels et 8% contenaient la carte de don. Ceux qui contenaient une photo de couple âgé, de petit chien ou de famille souriante ont bénéficié d'un pourcentage de retour légèrement plus élevé respectivement de 11%, 19% et 21%. Mais c'est la photo du bébé qui arrivait en première position avec un taux de restitution de 35%. Pourquoi la photo du bébé avait-elle pu être aussi efficace ? À Oxford, des spécialistes en imagerie cérébrale ont récemment analysé les processus mentaux de sujets à qui l'on montrait des photos de bébé ou d'adultes. Même si toutes les photos étaient agréables à voir, la partie du cerveau située juste derrière les yeux, qui porte le nom savant de cortex orbitofrontal, se mettait en activité aussitôt qu'on voyait un visage de bébé, mais non d'adulte. La réaction était trop rapide pour être consciente et cette région du cerveau est associée à l'obtention de récompenses, comme une barre de chocolat ou un gain au loto. Certains scientifiques pensent que ce réflexe de pouponnage a évolué au cours des siècles et a permis la survie des générations en incitant les hommes à protéger leurs petits. Ainsi, ceux qui avaient ouvert les portefeuilles contenant la photo d'un bébé n'ont pas pu empêcher leur cerveau de réagir automatiquement à l'image de cette adorable petite bouille. Une fraction de seconde a suffi à déclencher un mécanisme évolutionniste ancestral induisant un sentiment protecteur et bienveillant qui a augmenté la probabilité de restitution du portefeuille à son propriétaire. Quelle que soit l'explication, la conclusion est un peu plus claire. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, procurez-vous une photo du bébé le plus craquant et placez-la bien en évidence dans votre portefeuille. 3. Motivation Depuis une quarantaine d'années, d'innombrables livres, CD et stages pratiques promettent de nous aider à voir au-delà de la satisfaction immédiate pour atteindre nos objectifs à plus long terme. Visualisation, affirmation de soi, concentration, relaxation, plusieurs études scientifiques montrent pourtant que la plupart de ces exercices ne fonctionnent pas. Dans une étude impliquant des étudiants qui étaient secrètement amoureux d'un ou d'une de leurs camarades, Gabriel Oettingen de l'Université de Pennsylvania leur a demandé d'imaginer plusieurs scénarios possibles. Que se passerait-il, par exemple, s'ils arrivaient en classe avant l'heure et se retrouvaient face à face avec l'élu de leur cœur ? Certains laissaient libre cours à des fantasmes qui auraient fait rougir le plus ardent harlequin. Au premier coup d'œil, on comprend tous les deux que ce genre de passion ne peut arriver qu'une fois dans la vie. D'autres, en revanche, envisageaient un scénario moins optimiste. Nous sommes tous les deux célibataires. Il, elle, se tournent vers moi, me sourient et engagent la conversation. Mais va savoir pourquoi je lui dis que je suis déjà pris. Cinq mois plus tard, les résultats ont montré que ceux qui entretenaient des fantasmes optimistes n'avaient toujours pas eu le courage de déclarer leurs flammes. Le même constat s'applique à la réussite professionnelle. Oettingen a demandé à ses étudiants de dernière année s'il leur arrivait souvent de fantasmer sur le job de leur rêve. Deux ans plus tard, il s'est avéré que ceux qui avaient tendance à fantasmer avaient envoyé moins de candidatures, reçus moins de propositions d'embauche et touchaient un salaire très inférieur à leurs camarades. Ceux qui vivent dans leurs rêves ont tendance à baisser les bras face aux obstacles qui jonchent la route vers le succès. Moralité. Les fantasmes vous apportent peut-être du réconfort, mais ils ne vous aident sûrement pas à transformer vos rêves en réalité. Heureusement, il existe des méthodes efficaces pour changer le cours de votre vie. Perdre du poids, arrêter de fumer, changer de carrière ou trouver l'homme de votre vie. Il suffit d'établir un plan de bataille, de ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même et de pratiquer la double pensée. Votre plan de bataille Premièrement, si l'on veut se donner les moyens de réussir, il faut établir un plan de bataille. Ceux qui ne se dispersent pas en route peuvent atteindre des sommets. La méthode consiste à fractionner l'objectif général en plusieurs objectifs plus modestes, à procéder par étapes et à lever ainsi les inhibitions et les hésitations qui font habituellement obstacle aux bonnes résolutions. Le plan de bataille s'avère particulièrement efficace quand les sous-objectifs sont concrets, mesurables et limités dans le temps. Deuxièmement, ceux qui partagent leurs objectifs avec leurs amis, leurs familles et leurs collègues ont plus de chances de réussir. En se faisant des promesses dans son fort intérieur, on prend moins de risques en cas d'échec. Mais on a aussi tendance à revenir plus facilement sur ses engagements et à reprendre ses mauvaises habitudes. Plus on prend de gens à témoin, plus on est motivé. En partageant vos objectifs avec votre entourage, vous aurez plus de chances de les atteindre car vos amis et votre famille pourront vous soutenir dans les moments difficiles. Troisièmement, ceux qui arrivent à changer le cours de leur vie évoquent souvent les bénéfices apportés par l'atteinte de leur objectif. Sans aller jusqu'à imaginer leur moi idéal, ils émunèrent les avantages qu'ils ont à gagner. En revanche, ceux qui se focalisent sur les conséquences négatives de leur éventuel échec ont plus de mal à toucher à leur objectif. Par exemple, quand on leur demande de lister les bénéfices d'un nouveau job, les gagnants évoquent un plus grand épanouissement et un plus gros salaire, tandis que les perdants se focalisent sur le désarroi qu'entraînerait un échec. La méthode consistante à encourager la vision d'un avenir meilleur est assurément plus efficace que l'attitude de démotivation et de dépréciation. Quatrièmement, se pose la question de la récompense. En élaborant leur plan d'action, les participants font en sorte que chaque petit accomplissement soit récompensé. Il suffit d'une gratification symbolique qui ne vienne pas contredire l'objectif général. En effet, se gaver de chocolat pour fêter une semaine de régime, ce n'est pas une très bonne idée, mais stimule tout de même la motivation et le sentiment de satisfaction. Enfin, quand on établit un plan de bataille, qu'on énumère les avantages et qu'on s'accorde des récompenses, mieux vaut s'engager par écrit. Procrastination et théorie de Zegarnik D'après les sondages, environ 24% des gens avouent être sujet à la procrastination. Ils remettent sans cesse au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même. La procrastination est un problème majeur. On accumule les factures impayées, on est incapable de terminer un travail dans les temps, on arrive mal préparé aux examens ou à des rendez-vous d'affaires. C'est une pathologie très complexe qui peut avoir des causes diverses. Peur de l'échec, perfectionnisme, manque de contrôle de soi, tendance à gérer les projets en bloc plutôt que par étape, lassitude, sentiment que la vie est trop courte pour qu'on se préoccupe de petites corvées, incapacité à évaluer précisément le temps que prennent les choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir à bout de ce problème en appliquant une méthode mise au point par hasard en observant des garçons de café. Dans les années 1920, une jeune psychologue russe du nom de Bluma Zegarnik se trouvait dans un café de Vienne. Alors qu'ils observaient le comportement des garçons de café et des clients, ils ont constaté un phénomène étrange. Chaque fois qu'un client demandait l'addition, le serveur se souvenait de ce qu'il avait commandé. Pourtant, aussitôt que le client avait réglé sa note, le serveur oubliait totalement ce qui lui avait servi. Intrigué, Zegarnik retourna à son laboratoire faire un test. Elle demanda à des volontaires de se livrer à quelques tâches rudimentaires, remplir des étagères ou ranger des jouets dans un carton. Mais elle en interrompit certains avant qu'ils aient terminé. A l'issue de l'expérience, les participants durent énumérer toutes leurs activités. Comme dans le cas des serveurs, Zegarnik constata que les tâches inachevées restaient plus longtemps en mémoire. Selon elle, le fait d'entreprendre une activité nouvelle suscite toujours une sorte d'angoisse psychique. Une fois que cette activité a été menée à bien, on se sent soulagé et on oublie. Mais si quelque chose vous empêche de terminer ce que vous étiez en train de faire, vous n'aurez pas la conscience tranquille tant que vous n'aurez pas pu aller jusqu'au bout. Les procrastinateurs sont souvent réticents à entreprendre une activité parce qu'ils sont découragés par l'ampleur de la tâche qui les attend. Mais si on les convainc de s'y mettre, ne serait-ce que pour quelques minutes, ils finissent par persévérer. C'est là une excellente application de la théorie de Zegarnik. Quelques minutes d'activité suffisent à stimuler le cerveau jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Double pensée Dans son célèbre roman de science-fiction 1984, George Orwell introduit le concept de double pensée pour expliquer comment concilier dans son esprit deux croyances opposées. Chez Orwell, cette technique est utilisée par un régime totalitaire pour réécrire l'histoire et contrôler le peuple. Mais des études scientifiques ont montré que cette stratégie peut nous aider à réaliser nos rêves. Oettingen est parti du principe que pour être dans le meilleur état d'esprit possible, il faut être à la fois optimiste quant à sa réussite et réaliste quant aux éventuels obstacles. Ayant élaboré une méthode qui encourage simultanément ces deux modes de pensée, elle a voulu en vérifier l'efficacité. Le principe est simple. On demande à des volontaires de se fixer un objectif. Perdre du poids, cultiver un nouveau talent, arrêter de boire, de s'imaginer qu'ils l'ont déjà atteint et de noter les deux principaux avantages qu'ils en retirent. Ensuite, ils doivent envisager les obstacles principaux. C'est ici qu'intervient la double pensée. Dans un premier temps, les gens doivent penser à l'avantage numéro un, puis à l'obstacle majeur qui pourrait les en priver et imaginer ce qu'ils feraient dans cette situation. Ils doivent ensuite répéter l'exercice avec le bénéfice numéro 2 et l'obstacle correspondant. Au terme de nombreuses expériences, Oettingen a pu constater que cette méthode était infaillible. Tout est question d'équilibre entre projection optimiste et évaluation réaliste des obstacles éventuels. En bref, pensée double. Au régime, les sondages montrent qu'à un moment ou un autre, la plupart d'entre nous se mettent au régime ou essaient de limiter leur consommation d'alcool. Ces mêmes sondages montrent pourtant que l'immense majorité échoue par manque de motivation. Biran Wansink et son équipe de l'université de Cornell sont partis du principe que la quantité de nourriture consommée était inconsciemment déterminée par une question d'une simplicité déconcertante. Est-ce que j'ai fini mon assiette ? Ils ont donc fabriqué un bol à double fond qui, par un tuyau, pouvait être rempli à l'insu de son utilisateur. Des volontaires ont été invités à goûter un bol de soupe puis à donner leur opinion aux expérimentateurs. Sans le savoir, la moitié d'entre eux avaient mangé dans un bol sans fond qui se remplissait au fur et à mesure. Ceux-ci avaient donc consommé 75 % plus de soupe que les autres. Pourtant, ils ne s'en étaient même pas aperçus et avaient encore aussi faim que ceux qui avaient mangé une ration normale. 59 secondes, chrono. Manger lentement. Pour manger moins, il faut manger lentement. Cette ruse induirait notre cerveau à croire qu'on a bien mangé et donnerait à notre corps plus de temps pour digérer. Pour être rassasié, il faut entamer le déjeuner normalement puis faire durer le plaisir. Buvez dans un petit verre. On a en effet tendance à jauger la quantité de liquide d'après la hauteur plutôt que d'après la largeur du verre. Loin des yeux, loin du cœur. La recherche montre qu'il suffit de dissimuler les sucreries ou l'alcool ou même de les éloigner de quelques pas pour en limiter la consommation. Veillez à cacher les aliments tentants dans un lieu difficile d'accès tout en haut du placard ou à la cave. Concentration, encore de la concentration. On mange nettement plus quand on ne fait pas attention à son assiette. Les distractions à l'heure du repas, comme regarder la télévision, lire un magazine ou même bavarder avec des amis, nous incitent à consommer davantage. Au diable, les grands bols. Pour réduire votre consommation, utilisez donc de préférence des bols, des assiettes et des couverts plus petits. Remords et images de soi. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps mais vous n'avez pas le courage d'aller à la gym ? L'enquête menée par Charles Abraham et Pascal Chirane a montré qu'il suffisait de penser pendant quelques instants aux remords qu'on éprouverait à ne pas aller à la gym pour se motiver à quitter le canapé et à monter sur le tapis de course. Une fois mis en train, évitez les salles aux murs couverts de miroirs. Les psychologues estiment que face à un miroir, on a tendance à se focaliser sur nos imperfections et que c'est là une attitude contre-productive. Dépensez-vous. Brûlez vos calories en trop en introduisant quelques petits changements dans votre quotidien. Prenez plus souvent les escaliers, écoutez de la musique tonique pour vous motiver à marcher plus vite ou à tondre la pelouse. Mon beau miroir dans la cuisine. Il suffirait d'accrocher un miroir dans votre cuisine pour perdre quelques kilos en trop. Les psychologues affirment qu'en se voyant dans une glace, on prend davantage conscience de son corps. Les dangers des coupes fins. Des chercheurs néerlandais de l'université de Tilburg ont distribué à des participants soit deux paquets de chips, soit neuf paquets de coupes fins et les ont fait asseoir devant un écran de télévision. Tous les candidats s'étaient préalablement pesés en face d'un miroir de façon à induire un état d'esprit régime. Les résultats ont montré que ceux qui avaient des coupes fins avaient grignoté deux fois plus que ceux qui avaient des chips. Les chercheurs ont conclu que les consommateurs de coupes fins ne s'étaient pas sentis obligés de se rationner et avaient donc mangé davantage. De l'utilité d'écrire son propre éloge funèbre. Dans Un chant de Noël de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge reçoit la visite de trois fantômes. Les deux premiers, venus du passé et du présent, lui font voir comment son égoïsme l'avouait au malheur et à la solitude. Mais c'est seulement quand le troisième fantôme, venu des temps futurs, lui présente sa tombe envahie par les mauvaises herbes que Scrooge se décide enfin à devenir plus généreux. Dans cette fable, Dickens nous enseigne qu'il vaut mieux adopter une perspective à long terme et notamment imaginer ce qui arrivera après notre mort. Dans le cadre d'une expérience, on a arrêté des passants dans la rue pour leur demander de noter sur une échelle de 1 à 10 les organismes caritatifs qui leur semblaient les plus sympathiques. Certaines personnes avaient été interpellées juste en face d'une entreprise de pompes funèbres, d'autres un peu plus loin dans la rue. Les résultats ont confirmé l'effet Scrooge puisque les personnes confrontées à leur propre mort se sont révélées bien plus généreuses que les autres. Christopher Peterson de l'Université du Michigan affirme qu'il est bénéfique de penser aux souvenirs qu'on laissera aux autres après notre mort. Cela permet de nous fixer des objectifs à long terme et de mesurer nos progrès. Donnons la parole à notre fantôme des temps futurs. Imaginez que votre meilleur ami assiste à votre enterrement et doit faire votre éloge funèbre. Qu'aimeriez-vous qu'ils disent de vous ? En quels termes voudriez-vous qu'ils décrivent votre caractère, vos accomplissements, vos points forts, votre vie de famille, votre parcours professionnel, votre attitude envers les autres ? Votre comportement actuel justifie-t-il un tel éloge ou faut-il encore travailler sur vous-même ? 4. Créativité Au début des années 1940, le publicitaire Alex Osborne a suggéré que l'on pouvait stimuler la créativité en réunissant plusieurs personnes dans une même pièce et en leur donnant pour seule consigne de dire tout ce qui leur passait par la tête, sans jamais critiquer les suggestions des autres. Pour imposer cette méthode auprès des entreprises, Osborne a fait valoir qu'on a en général deux fois plus d'idées quand on travaille en groupe que tout seul dans son coin. Cette approche allait révolutionner le monde. Les chercheurs se sont longtemps interrogés sur l'efficacité du brainstorming. Dans le cadre d'une expérience désormais classique, certains volontaires ont été sélectionnés au hasard pour former un groupe de travail. Suivant la procédure habituelle du brainstorming, ils devaient trouver des idées susceptibles de résoudre un problème bien spécifique. Les autres participants isolés dont des pièces séparées étaient censés remplir la même mission et trouver des idées tout seuls. Après avoir analysé une vingtaine d'expériences de ce genre, Brian Mullen et ses collègues de l'université de Kent ont eu la surprise de constater que, la plupart du temps, les participants qui travaillaient seuls avaient davantage d'idées et de meilleures idées que ceux qui avaient travaillé en groupe. D'autres études montrent que l'échec du brainstorming tient en partie au phénomène dit du saucissonnage social. Quand on travaille seul, la réussite ou l'échec n'est imputable qu'à nos propres compétences et efforts. Mais dès lors qu'on travaille en groupe, on relâche ses efforts en se disant que si on ne reçoit pas de félicitations pour une réussite collective, on pourra toujours rejeter la faute sur les autres en cas d'échec. C'est là un phénomène universel. Si vous demandez à quelqu'un de faire le plus de bruit possible, il en fera davantage à lui tout seul que s'il était en groupe. Si vous lui demandez d'additionner des colonnes de chiffres, il ira plus vite seul qu'en groupe. Si vous lui demandez de trouver des idées, il sera plus créatif s'il a la possibilité de s'isoler. Pendant plus de 70 ans, les adeptes du brainstorming ont finalement étouffé leur créativité au lieu de la stimuler. Le travail collectif est démotivant. On y investit moins de temps et d'énergie nécessaire à la conception d'idées nouvelles et on finit par tourner en rond. D'autres études montrent qu'il existe plusieurs moyens rapides et efficaces de réveiller le Léonard de Vinci qui sommeille en vous. Il suffit de jeter un coup d'œil à quelques peintures contemporaines, de laisser mûrir votre inspiration en ne faisant rien ou de mettre une plante verte sur votre bureau. Écoutez l'homme tranquille. Plusieurs études suggèrent que, pour trouver de nouvelles façons de concevoir le monde, votre inconscient vous réserve bien des surprises. Dans le cadre d'une expérience toute simple, Stephen Smith, de l'Université du Texas, a présenté à des volontaires des rebuts plus alphabétiques évoquant des phrases célèbres et leur a demandé de les résoudre. Si les candidats n'arrivaient pas à résoudre un puzzle, ils avaient droit à 15 minutes de détente avant d'essayer à nouveau. Plus d'un tiers des énigmes ont été résolus à la deuxième tentative. Pendant la pause, les candidats ne cherchaient pas consciemment une solution, mais leur inconscient leur permettait d'envisager le problème sous un angle nouveau. Récemment, des études ont montré qu'il suffit d'une pause de quelques secondes à peine pour trouver la solution. Les psychologues Abt, Dixterhuis et Thunmers de l'Université d'Amsterdam ont mené une série d'expériences tout à fait passionnantes sur la créativité et l'inconscient. Mettons que deux hommes se trouvent dans une même pièce. L'un est très créatif mais très timide. L'autre est malin, moins créatif mais plus dominateur. Vous leur demandez d'inventer des slogans publicitaires pour une nouvelle marque de chocolat. Tout naturellement, l'homme sûr de lui mais pas particulièrement créatif va monopoliser la parole et lancer des idées peu originales. Imaginons un scénario un peu différent. Là encore, vous entrez dans la pièce et vous leur demandez des idées de slogans. Mais cette fois-ci, vous détournez l'attention de l'homme sûr de lui en lui faisant regarder un film. L'homme timide a donc la possibilité de faire entendre ces idées originales et novatrices. En quelque sorte, c'est ainsi que fonctionnent votre esprit et votre créativité. L'homme timide représente votre inconscient. Il a beau avoir des idées formidables, il a du mal à les faire entendre. L'homme sûr de lui représente votre esprit conscient, malin, mais pas très original et difficile à faire taire. App d'Isterwiss a mené une série d'expériences pour savoir si nous étions plus créatifs quand notre esprit conscient était distrait. Il a demandé à des volontaires de choisir des noms nouveaux et originaux pour une marque de pâte. Les expérimentateurs les ont mis sur la voie en leur proposant cinq noms qui se terminaient tous par la lettre I, ce qui semble plausible pour un produit italien. Certains volontaires ont ensuite eu trois minutes pour y réfléchir avant de proposer leur suggestion. Pendant ce temps-là, un autre groupe de volontaires devait mettre cette mission entre parenthèses et s'absorber pendant trois minutes dans une activité cérébrale prenante en suivant des yeux un point mobile sur un écran d'ordinateur et en cliquant dès qu'il changeait de couleur. En d'autres termes, il s'agissait de distraire le bavard pour donner aux timides l'occasion de s'exprimer. Au terme de cet exercice de concentration, on leur a demandé d'inventer de nouveaux noms de pâte. Les résultats furent édifiants. Les volontaires qui s'étaient concentrés ont proposé davantage de noms terminants en I que ceux qui avaient été distraits par le point sur l'écran d'ordinateur. Ces derniers ont trouvé deux fois plus de noms originaux que les autres. Cette expérience a prouvé que si le bavard est distrait, le créatif a plus de chances de se faire entendre. D'où la théorie des deux hommes dans une pièce. Ces étonnantes découvertes ont permis d'éclairer le rapport entre créativité et inconscient. Les distraits croyaient que leur attention était entièrement réquisitionnée par l'exercice consistant à suivre le point sur l'écran d'ordinateur. Mais en arrière-fond, leur inconscient travaillait. Il ne se contentait pas de suivre le fil de leur conscience, mais il envisageait les choses sous un angle différent. Il innovait, il établissait des connexions nouvelles, il créait des idées originales. Plusieurs études sur la créativité vantent les mérites de la relaxation. D'après elles, il faudrait se laisser aller et vider son esprit de toute pensée. L'expérience des Hollandais nous enseigne exactement le contraire. Notre créativité surgit quand on détourne pendant quelque temps notre attention de façon à l'empêcher de parasiter les pensées novatrices qui germent dans notre inconscient. 59 secondes chrono La prochaine fois que vous aurez à résoudre un problème de manière originale, vous pouvez faire des mots croisés, un sudoku ou n'importe quel autre jeu qui vous occupera l'esprit. Réveillez le gorille qui est en vous. Voici un aperçu de quatre méthodes destinées à encourager un mode de pensée plus souple et plus original et quelques exercices pratiques. Stimulation Stimulez votre cerveau en planchant sur un problème puis relâchez votre attention en faisant tout autre chose. Profitez de cette pause pour vous imprégner d'idées ou de sensations nouvelles. Perspective Un changement de perspective peut susciter des solutions nouvelles. Essayez de vous mettre à la place d'un enfant, d'un idiot, d'un ami, d'un artiste, d'un comptable ou bien établissez des analogies sur le modèle du « c'est comme » par exemple attirer de nouveaux clients, c'est comme un battleur qui essaie d'âmeuté les passants. Comment procéderait-on dans ce contexte-là et cette idée est-elle applicable à ma situation ? Enfin, envisagez le contre-pied des solutions que vous avez pu trouver jusqu'à présent. Je Stimulez votre créativité en vous amusant. Perception Quand le monde qui nous entoure devient trop familier, notre cerveau se met en pilotage automatique et on ne voit plus ce qui est sous notre nez. Pour réenchanter le monde, faites preuve de curiosité. Pour cela, vous pouvez vous poser une énigme par semaine. Pourquoi rit-on ? Pourquoi les bananes sont-elles jaunes ? Prenez le temps de chercher des réponses plausibles à chacune de ces questions. Vous verrez, c'est amusant. L'appel de la nature Plusieurs études se sont intéressées à l'influence de l'environnement naturel sur notre mode de pensée et notre comportement. Un peu de verdure suffit à faire des merveilles. En milieu hospitalier, les chances de guérison sont nettement meilleures quand les patients peuvent voir des arbres par la fenêtre de leur chambre. D'autres études se sont penchées sur le rapport entre espace vert et criminalité. Certains chercheurs ont mené l'enquête dans un grand ensemble HLM à Chicago. Ce lotissement présentait deux particularités. D'abord, une zone était plantée de buissons et d'arbres, tandis qu'une autre était entièrement bétonnée. D'autre part, les résidents étaient répartis de façon aléatoire sur l'ensemble du terrain, si bien que les différences de taux de criminalité dans ces deux zones ne pouvaient s'expliquer ni par les revenus, ni par les origines sociales, ni par aucun autre facteur. Dans les zones abritant des espaces verts, il y avait près de deux fois moins de cambriolage et d'agression que dans les zones bétonnées. Les chercheurs ont donc émis l'hypothèse que les espaces verts adoucissent les mœurs et réduisent la criminalité. Si les espaces verts limitent les comportements antisociaux, il semblerait aussi qu'ils stimulent la créativité. Dans une série d'expériences, les psychologues japonais, Seiji Shibata et Naoto Suzuki, ont soumis des volontaires à divers exercices créatifs en plaçant à côté d'eux tantôt une plante verte, tantôt un porte-revue. Ils ont constaté que la présence d'une plante stimulait la créativité des participants. Les psychologues de l'évolution estiment que la proximité des arbres et des plantes évoque en nous la promesse primitive d'une nourriture abondante, ce qui nous rend plus généreux, plus heureux et plus créatifs. Andrew Elliot et ses collègues de l'université de Rochester ont également étudié le lien entre créativité et couleur. Le rouge étant habituellement associé au danger et à l'erreur, feu rouge, stylo rouge du correcteur, tandis que le vert porte des valeurs positives et relaxantes, feu vert, nature. Ils en ont déduit que les couleurs pouvaient stimuler ou au contraire inhiber notre créativité. Ils ont distribué des petits recueils d'anagrammes basiques sur lesquels le numéro attribué à chaque participant était inscrit soit en rouge, soit en vert. Ils leur ont demandé de vérifier que leur numéro était bien correct sur toutes les pages et de résoudre les anagrammes contenus dans le livre. Étonnamment, ceux dont le numéro était tracé à l'encre vert ont résolu 30% d'anagrammes en plus que ceux dont le numéro était écrit en rouge. Conclusion Pour être créatif, mettez-vous au vert. 59 secondes chrono Pour stimuler votre créativité, disposez des plantes vertes et des fleurs dans une pièce et préférez les fenêtres qui donnent sur une pelouse et des arbres plutôt que sur du béton. Les posters représentant des lacs ou des cascades ne servent à rien et même des écrans haute définition simulant des paysages naturels ne vous aideront pas à vous détendre. S'il n'y a vraiment pas moyen d'introduire un coin de nature chez vous, allez faire un tour dans le jardin public le plus proche. S'agissant de décorations intérieures, évitez le rouge et choisissez plutôt des tons verts. Chaises musicales En matière de dynamique de groupe et de créativité, il y a deux écoles. L'une nous enseigne qu'il ne faut en aucun cas remanier une équipe, au motif que les gens sont plus à l'aise quand ils se connaissent et auront donc moins d'hésitation à exprimer les idées bizarres et géniales qui sont l'essence de la créativité. L'autre école, en revanche, estime qu'en renouvelant constamment les effectifs, on obtient un meilleur rendement créatif. Pour départager ces deux approches, Charlotte Nemeth et Margaret Orminstone de l'Université de Californie ont mené une expérience. Dans un premier temps, ils ont demandé à des groupes de volontaires d'inventer des solutions nouvelles à des problématiques concrètes, par exemple, stimuler l'activité touristique dans la baie de San Francisco. La moitié de ces groupes restaient inchangés, tandis que les membres des autres groupes permutaient de façon à former des équipes nouvelles. Ceux qui étaient restés dans le même groupe ont trouvé l'ambiance plus sympathique et plus créative que ceux qui avaient dû permuter. Pourtant, ce sont les équipes nouvelles qui ont produit les idées les plus originales. D'autres travaux montrent qu'il suffit d'une seule personne pour produire un tel changement. Petit, mais costaud. En quoi notre façon de penser est-elle influencée par de petits détails ? Si vous placez quelqu'un face à un fond d'écran représentant le signe du dollar, il aura un comportement égoïste et asocial, ne fera pas autant de dons à des organismes caritatifs et se tiendra à l'écart de ses camarades. Si vous servez un café frappé à des examinateurs, ils seront enclins à trouver les candidats plus froids et moins sympathiques. Autant de preuves que les petits détails ont de grandes conséquences. La stimulation permet également de rendre vos collaborateurs plus créatifs. Dans le cadre d'une expérience menée par le psychologue Jens Foster de l'Université allemande de Brême, certains participants devaient noter quelques phrases sur le comportement, le mode de vie et l'apparence d'un punk. Les punks étant censés être anarchistes et révolutionnaires selon les psychologues pendant que d'autres devaient décrire un ingénieur, personnage conservateur et logique. L'ensemble des participants a ensuite été soumis à un test de créativité. Les résultats ont montré que ceux qui venaient de décrire le punk étaient nettement plus créatifs que ceux qui avaient évoqué l'ingénieur. Ce phénomène ne vaut toutefois que pour les stéréotypes comme les punks ou les ingénieurs. Quand on demande à des volontaires de se concentrer pendant quelques minutes sur un personnage célèbre comme Léonard de Vinci, leur créativité reste au point mort. En plaçant la barre trop haut, on a tendance à comparer nos piètres talents artistiques à ceux d'un génie. On se décourage et on n'est plus du tout motivé. L'expérience menée en 2005 par Forster sur la simulation créatrice a permis d'éclairer le mécanisme du changement immédiat. Forster est parti de l'hypothèse qu'un simple coup d'œil sur une œuvre d'art suffirait à nous faire franchir toutes les barrières inconscientes de la créativité. Pour vérifier cette hypothèse, Forster a demandé à des volontaires de se livrer un exercice standard de créativité. Trouver le maximum d'usage possible pour une brique en présence d'une œuvre d'art. Le tableau en question d'une surface d'un mètre carré représentait douze grosses croix vert foncée sur fond vert clair. Dans une autre version du même tableau, des croix étaient jaunes. Les psychologues partaient du principe que cette croix jaune viendrait inconsciemment bouleverser l'uniformité et le côté conventionnel des croix vertes, encourageant ainsi une réflexion plus originale et plus créative. En effet, les résultats furent spectaculaires. Sans y avoir forcément prêté attention, les participants qui étaient assis face au tableau créatif ont trouvé un plus grand nombre d'usages possibles pour la brique et un panel d'experts a jugé leurs idées bien plus créatives. Conclusion, si vous voulez encourager la créativité d'une équipe ou d'un individu, utilisez la technique de stimulation visuelle. Il faut aussi apprendre à gérer votre corps. Il existe en effet un lien entre anxie et créativité. Quand on est inquiet, on a tendance à être plus concentré, à éviter les risques, à suivre le train-train habituel et à porter un regard moins créatif sur le monde. Sur la base de ce constat, on devrait donc pouvoir stimuler la créativité en mettant les gens à l'aise. Les psychologues Ronald Friedman et Jens Forster ont récemment mis au point une méthode de relaxation express qui permet aussi de stimuler la créativité. Quand on aime bien quelque chose, on a tendance à la rapprocher de nous. Inversement, on a tendance à repousser les objets qui nous sont désagréables. Notre cerveau a pris l'habitude d'associer le geste de prendre un sentiment positif et celui de repousser un sentiment négatif. Friedman et Forster ont demandé à des volontaires de s'asseoir à un bureau et de résoudre des exercices standards de créativité, inventer autant d'usages que possible pour des objets quelconques ou résoudre des puzzles par association d'idées. Posant la main droite sous la table, la moitié des volontaires devaient la tirer légèrement vers eux de façon à transmettre à leur cerveau le signal qu'ils aimaient bien leur environnement. L'autre moitié devait poser la main sur la table et faire pression dessus comme s'ils repoussaient une menace. Pendant qu'ils tiraient ou repoussaient d'une main, de l'autre, ils faisaient les tests de créativité. Friedman et Forster constatèrent que dans tous les cas, les volontaires qui tiraient la table vers eux ont reçu des scores bien supérieurs à ceux qui la repoussaient. D'autres études ont révélé l'étrange influence que pouvait avoir le corps sur le cerveau. Ron Friedman et Andrew Elliott de l'université de Rochester ont ainsi demandé à des volontaires de résoudre des anagrammes complexes soit en croisant les bras, soit en les laissant ballant. Le geste de croiser les bras est habituellement associé à l'obstination et à la persévérance. Les volontaires aux bras croisés ont réfléchi deux fois plus longtemps que les autres qui ont renoncé assez vite. Ils ont même réussi à résoudre beaucoup plus d'anagrammes. L'expérience menée par Darren Lipnicki et Dunburn de l'université nationale d'Australie consistait à présenter plusieurs anagrammes de cinq lettres à des volontaires qui étaient soit debout, soit allongés sur un divan. Les participants ont résolu les énigmes 10% plus vite quand ils étaient allongés. Comment expliquer cela ? D'après Lipnicki et Burn, la clé de l'énigme se situe dans une minuscule zone du cerveau désignée sous le nom de locus coruleus, tâche bleue en latin. Quand elle est stimulée, cette zone libère une hormone de stress appelée noradrénaline qui, à son tour, accélère les pulsations cardiaques et active la circulation sanguine. Quand on se tient debout, la force de gravité fait descendre le sang, ce qui stimule le locus coruleus. Quand on est allongé, son activité diminue. Certains chercheurs estiment que la noradrénaline ralentit certaines activités cérébrales, comme la créativité et la souplesse requises pour résoudre des anagrammes. Selon qu'on est debout ou allongé, on constate une modulation des toxines qui circulent dans notre corps, ce qui entraîne des mécanismes cérébraux différents et originaux. 59 secondes chrono Stimulation Pour stimuler votre potentiel de créativité, prenez quelques secondes pour décrire un musicien ou un artiste typique. Détaillez son attitude, son mode de vie et son apparence. Gestuel La prochaine fois que vous aurez à faire preuve de créativité dans une réunion de travail, pensez à exercer une légère traction sur le bureau. Dans les moments difficiles, gardez les bras croisés pour vous encourager à la persévérance et au besoin, allongez-vous. A ceux qui vous reprocheraient d'être paresseux, expliquez calmement que vous êtes en train de désactiver votre locus curuleus. 5 Séduction À en croire le psychologue Stephen Warchel de l'Université d'Hawaï, les biscuits pris dans un paquet presque vide ont meilleur goût que les mêmes biscuits pris dans un paquet plein. La saveur et la valeur que nous accordons à un objet dépend notamment de la difficulté à se le procurer. Un paquet rempli de biscuits laisse penser qu'on peut en trouver en abondance. Un paquet presque vide, en revanche, suggère que les biscuits sont une denrée rare et donc plus désirable. Voilà pourquoi les bibliophiles dépensent des fortunes pour se procurer des éditions originales. Le public est attiré par des films ou des livres qui ont été censurés et les commerçants mettent en avant les éditions limitées. Ce principe s'applique-t-il aussi à l'art de la séduction ? Pour le savoir, Hélène Hadfield et son équipe de l'université d'Hawaï ont interrogé plusieurs hommes pour savoir s'ils préféraient sortir avec une femme qui soit en demande ou qui les laisse venir. D'après eux, les femmes faciles étaient reposantes et marrantes, mais en public, elles risquaient de leur faire honte. Les mijorer, elles, représentaient un défi, mais elles étaient souvent revêches et prenaient un malin plaisir à vous humilier devant vos amis. Les chercheurs ont conclure que la meilleure stratégie consistait à donner à son partenaire l'impression qu'on est habituellement difficile à conquérir, donc une denrée rare et désirable, mais qu'il a tout de même réussi à nous séduire. Après avoir testé cette théorie selon les mêmes méthodes, mais sans faire intervenir les prostituées, ils ont constaté qu'elle était validée à l'unanimité. Mais pour séduire son partenaire, il ne suffit pas de lui donner l'impression qu'on est sélectif. Il faut aussi lui montrer que c'est lui qu'on a choisi. La psychologie de la séduction propose plusieurs moyens rapides et efficaces pour être aimé de retour. Le pouvoir de l'effleurement Le psychologue français Nicolas Guéguen a étudié quelques bizarreries de notre vie quotidienne et notamment le regard que nous portons sur les seins des femmes. Il a décidé de mener une expérience. Tour de poitrine et autostop une enquête de terrain. Une femme à poitrine modulable devait se tenir en bordure d'une route très fréquentée et faire de l'autostop, tandis que deux chercheurs embusqués comptaient le nombre de conducteurs qui passaient ou qui s'arrêtaient. Toutes les 100 voitures, l'autostoppeuse ajoutait un rembourrage à son soutien-gorge. Sur 426 automobilistes femmes, le tour de poitrine n'eut aucune influence et 9% d'entre elles s'arrêtèrent de toute façon. Le comportement des 774 conducteurs masculins en revanche est éloquent. 15% d'entre eux se sont arrêtés pour l'autostoppeuse à petit sein, 18% pour une taille 85B et 24% pour un 95D. Les chercheurs en ont conclu que dans l'imaginaire masculin, les fortes poitrines ont la cote, même quand le contexte n'est pas ouvertement sexuel. Nicolas Guéguen s'est également intéressé au pouvoir du toucher. Plusieurs études montrent en effet qu'il suffit d'effleurer l'avant-bras de son interlocuteur pour qu'il se montre plus coopératif. Ce simple geste augmente aussi les chances de signer une pétition, de laisser un pourboire, de participer à un test de dégustation dans un supermarché, ce qui, à son tour, augmente les chances d'acheter le produit, de commander un deuxième verre dans un bar et de s'impliquer dans une activité bénévole. Et quand il s'agit de séduire ? Nicolas Guéguen a demandé à un jeune homme de 20 ans d'aborder 120 femmes dans une boîte de nuit sur une période de trois semaines. Une fois sur deux, cette invitation s'accompagnait d'un léger réflorement du bras. Dans une deuxième expérience, Guéguen a demandé à trois de ses collègues d'aborder des femmes dans la rue et d'obtenir leur numéro de téléphone. Ils ont donc abordé 240 femmes, leur ont fait des compliments, proposé d'aller boire un verre dans la soirée et demandé leur numéro de téléphone. Une fois sur deux, ils devaient leur effleurer le bras pendant qu'ils débitaient leur baratin en souriant. Ces deux expériences ont produit des résultats étonnants. En boîte de nuit, 43% des femmes acceptaient l'invitation à danser quand on ne leur touchait pas le bras et 67% quand on les effleurait. Dans la rue, les chercheurs ont obtenu le numéro de téléphone de 10% des femmes quand ils ne les touchaient pas et de presque 20% quand ils les touchaient. Dans les deux cas, un simple effleurement augmentait nettement les chances de succès. Plusieurs psychologues estiment que ce phénomène est lié à la sexualité et au statut social. De nombreuses études confirment que les femmes sont particulièrement attirées par les hommes haut placés sur l'échelle sociale. D'un point de vue évolutionniste, ces hommes représentent le partenaire idéal parce qu'ils ont les moyens de subvenir aux besoins de la famille. Mais comment les femmes font-elles pour évaluer au premier coup d'œil le statut social d'un inconnu ? Réponse, par le toucher. Demandez à des gens de regarder des photographies de personnes qui se touchent et ils vous diront que celui qui touche est plus dominateur que celui qui est touché. Cela vaut à plus forte raison pour les rapports hommes-femmes. Inconsciemment, la plupart des femmes qu'un homme effleure sur le bras trouveront qu'ils méritent leur attention. L'art du speed dating Le principe du speed dating est très simple. Au cours d'une soirée, vous vous retrouvez en tête à tête avec une série de parfaits inconnus. Chaque rencontre ne dure que quelques minutes au terme desquelles vous devez décider si vous avez envie de revoir votre interlocuteur. Mais comment tirer parti de ces quelques minutes fatidiques pour séduire votre partenaire ? Il y a quelques années, je me suis associé à mes confrères James Horan et Caroline Watt pour définir les meilleures approches du speed dating. Nous avons réuni 50 hommes et 50 femmes, tous célibataires. Puis nous avons formé des couples au hasard et nous leur avons demandé de bavarder en tête à tête pendant trois minutes. Ensuite, chacun a dû retranscrire les phrases qu'il avait employées pour séduire, noter le potentiel de séduction de son interlocuteur, puis recommencer l'exercice avec une autre personne. Afin de déterminer quelles étaient les meilleures entrées en matière, nous avons comparé les conversations des participants qui avaient été jugés attractifs ou non. Ceux qui se prenaient un râteau utilisaient généralement des banalités du genre « vous venez ici souvent » ou essayer de se faire mousser en se vantant d'avoir un doctorat en informatique. Les plus séducteurs posaient à leurs interlocutrices des questions rigolotes comme « si tu jouais dans une comédie musicale, tu serais quel personnage ? » Ce à quoi les femmes répondaient par « et si tu étais une garniture de pizza, tu serais quoi ? » Si ces questions ont eu autant de succès, c'est parce que dans une soirée de speed dating, on finit par se lasser d'entendre répéter toujours les mêmes phrases. En revanche, en orientant la conversation sur un sujet intime, ludique et surprenant, il est plus facile d'établir un lien et de séduire. Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'effet miroir. La recherche montre que nous avons tous une tendance inconsciente à imiter les autres. Sans nous en rendre compte, nous reproduisons la gestuelle et la façon de parler de notre interlocuteur. La plupart des psychologues estiment que cela facilite la conversation en laissant croire que nous éprouvons les mêmes sentiments. Pour réussir le speed dating, suffit-il d'évoquer les garnitures de pizza et de jouer sur l'effet miroir ? Non. Il faut également être sélectif. Il y a quelques années, Paul Eastwick et ses collègues de l'université de Northwestern ont reconstitué des séances de speed dating avec plus de 150 étudiants. Après chaque entrevue, les étudiants devaient évaluer le potentiel de séduction de leurs interlocuteurs. Les résultats ont montré que ceux qui avaient trouvé séduisant un grand nombre d'interlocuteurs étaient à leur tour jugés peu séduisants par les autres. Il semblerait qu'en cherchant à multiplier ses chances, on se saborde et on apparaît sous un jour peu favorable. En conclusion, un petit avertissement pour vous, messieurs. Veillez à ne pas tomber dans le piège trop beau pour être vrai. Le psychologue Simon Chu et son équipe de l'université du Lancashire ont présenté à un groupe de femmes des photos et de brèves descriptions de 60 hommes et ils leur ont demandé d'évaluer leur potentiel de séduction sur le long terme. Dans l'ensemble, les hommes aux physiques avantageux ont été jugés plus séduisants que les autres. De même, ceux qui jouissaient d'un certain prestige social semblaient plus désirables que ceux qui gagnaient le SMIC. Jusqu'ici, rien de très surprenant. Cependant, il s'est avéré que les hommes qui avaient à la fois un physique agréable et un gros salaire n'étaient pas perçus comme de bons partis. Tchou et ses collègues ont émis l'hypothèse que si les femmes préféraient éviter ce genre d'hommes, c'est qu'ils étaient susceptibles d'attirer beaucoup d'autres femmes et risquaient donc d'être infidèles. Conclusion Si vous avez une gueule d'amour, un poste de direction, de l'argent plein les poches et un mode de vie confortable et que vous cherchez à nouer une liaison amoureuse durable, ne dévoilez pas toutes vos cartes d'un coup. Pour rentabiliser votre temps, essayez de faire parler votre interlocuteur en lui posant des questions originales et ludiques. Sans trop en faire, adoptez la même posture que lui, sa gestuelle, sa façon de parler et ses expressions faciales. Ne cherchez pas à séduire tout ce qui bouge. Enfin, pour vous messieurs, un petit conseil de la part de Simon Chou. Veillez à rester modeste. Sport et sexualité En général, les dragueurs essaient de se faire passer pour des hommes attentionnés et généreux. La recherche montre pourtant que cette stratégie a tout faux. En amour, les femmes apprécient le courage et l'audace davantage que la tendresse et l'altruisme. Au lieu de se vanter de leurs dons à des organismes caritatifs, les hommes feraient mieux d'évoquer leur passion pour le saut à l'élastique, leur force de caractère, et leur tendance à n'écouter que leur cœur. L'importance du courage a été confirmée par une enquête que j'ai menée sur Internet en collaboration avec le coach de fitness Sam Murphy afin d'étudier le lien entre sport et séduction. Plus de 6 000 personnes ont répondu à ce sondage en indiquant les activités sportives qui rendaient le sexe opposé plus attractif. 57 % des femmes ont trouvé que l'escalade était le sport le plus sexy, suivi de près par les sports extrêmes 56 %, le foot 52 % et la randonnée 51 %. En fin de liste, on trouve l'aérobic et le golf. Les hommes, eux, sont attirés par les femmes qui font de l'aérobic 70 %, du yoga 65 % ou de la gym 64 %. Tout en bas de la liste, ils citent le golf, le rugby et le bodybuilding. Le choix des femmes vient refléter les qualités psychologiques qui leur paraissent les plus attrayantes comme le courage et la volonté de relever des défis tandis que les hommes rêvent d'une femme qui entretiendrait son corps sans vouloir forcément ressembler à une armoire à glace. Comment réussir son rendez-vous galant ? Quel est le meilleur endroit pour passer une soirée romantique ? De quoi faut-il parler ? Faut-il manifester son enthousiasme dès le début ou se donner l'air inaccessible ? Vous vous imaginez sans doute qu'un restaurant aux lumières tamisées ou une promenade dans la campagne en fleurs offre un cadre favorable. À en croire les psychologues Donald Duton et Arthur Aaron, vous avez tout faux. Plusieurs enquêtes ont en effet confirmé ce que les poètes soupçonnaient déjà depuis longtemps. Quand on est attiré par quelqu'un, notre cœur bat la chamade. Duton et Aaron en ont conclu que la réciproque devait aussi être vraie. Quand notre cœur bat plus vite, on est enclin à trouver notre partenaire plus séduisant. Pour vérifier cette hypothèse, ils ont demandé à une femme d'accoster des hommes qui traversaient deux ponts différents sur un même fleuve. L'un des ponts tanguait dangereusement au-dessus du vide, l'autre était moins haut et beaucoup plus stable. Or, les hommes qui traversaient le pont le plus fragile avaient un rythme cardiaque plus rapide que les autres. Quand la jeune femme les abordait, ils s'imaginaient donc qu'ils la trouvaient très séduisante et ils étaient enclin à la rappeler. Bien sûr, un premier rendez-vous réussi ne dépend pas seulement des pulsations cardiaques. Il s'agit aussi de savoir trouver les bons mots au bon moment. Il y a quelques années, le psychologue Arthur Aron, inventeur de l'expérience des dopants, a voulu savoir si la séduction dépendait des sujets de conversation abordés. Est-ce que, en se confiant à quelqu'un, on devient plus proche de lui ? Ils ont formé des couples de gens qui ne se connaissaient pas et leur ont demandé de discuter de leur vie privée. En se posant mutuellement une série de questions prédéfinies, chaque couple avait 45 minutes pour devenir intime. L'entrée en matière était tout à fait banale. Si tu pouvais rencontrer un grand personnage de l'histoire, qui choisirais-tu ? Mais on passait bientôt à des questions plus personnelles. As-tu déjà pensé aux circonstances de ta mort ? Voir, franchement indiscrètes, quand as-tu pleuré en public pour la dernière fois ? Aron a émis l'hypothèse que, même en bavardant de choses et d'autres, les couples finiraient par créer du lien. Il a donc demandé à d'autres couples d'inconnus de passer en revue une liste de questions anodines. Quels sont, à ton avis, les avantages et les inconvénients des sapins de Noël artificiels ? Est-ce que tu préfères les montres à quartz ou les montres à aiguilles ? À la fin de la séance, chacun devait dire s'il avait été séduit par son partenaire. Comme on pouvait s'y attendre, ceux qui avaient discuté sapins de Noël et montres ne semblaient pas avoir établi un rapport fusionnel. Ceux qui s'étaient fait des confidences, en revanche, avaient noué des liens qui, d'habitude, demandent des mois ou des années. Les chercheurs ont même constaté que plusieurs d'entre eux s'échangeaient leur numéro de téléphone à l'issue de l'expérience. Pour votre premier rendez-vous galant, choisissez un endroit qui donne des frissons et n'hésitez pas à engager la conversation sur des sujets intimes. Votre partenaire vous trouvera peut-être un peu bizarre, mais il est scientifiquement prouvé que vous serez des irrésistibles. 59 secondes chrono Coup de cœur Pour mettre toutes les chances de votre côté, choisissez une activité susceptible d'accélérer le rythme cardiaque. Choisissez les films à suspense, les parcs d'attractions et les promenades à vélo. Ainsi, votre partenaire aura l'impression que son cœur bat pour vous et non à cause de l'activité pratiquée et il sera persuadé que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Cinq petits conseils pour séduire L'effet rebond La recherche montre que les femmes trouvent un homme plus séduisant quand elles voient une autre femme lui sourire ou apprécier sa compagnie. Si vous voulez faire bonne impression dans un bar ou à une soirée, demandez à votre meilleur ami de vous accompagner et de rire à vos blagues, puis arrangez-vous pour qu'elle s'en aille discrètement. Les yeux plus gros que le ventre Les psychologues de l'évolution estiment qu'un homme qui a faim est attiré par les femmes bien en chair dont les formes généreuses évoquent la nourriture. Si vous êtes un peu rondelette et que vous cherchez à plaire, faites en sorte d'aller boire un verre avec votre homme avant le dîner et non après. Pas de béni oui-oui La recherche montre qu'on est attiré par quelqu'un qui ne se laisse convaincre que vers la faim. Au lieu d'afficher un sourire béat dès le début du rendez-vous, commencez par rester sur vos gardes et étaler vos charmes petit à petit. Plutôt que d'orienter la conversation sur des sujets qui vous plaisent, essayez de parler de choses qui vous sont désagréables à tous les deux. En effet, des psychologues ont constaté que les gens étaient plus proches quand ils partageaient des avis négatifs plutôt que des avis positifs. Le vrai faux sourire Il y a plus d'un siècle, des scientifiques se sont aperçus que le vrai sourire et le faux sourire entraînaient tous deux un mouvement de la bouche mais que seul le vrai sourire provoquait des plissures au coin des yeux. Le sourire qui met quelques secondes à apparaître est jugé bien plus séduisant, surtout quand il s'accompagne d'un petit mouvement de tête vers son interlocuteur. Amour ou désir Gian Gonzaga et ses collègues ont filmé des couples qui racontaient leur premier rendez-vous. Puis, ils leur ont demandé si cette conversation évoquait plutôt de l'amour ou du désir. Les couples pour lesquels il était question d'amour et de tendresse avaient tendance à se pencher l'un vers l'autre, à acquiescer de la tête et à sourire. Ceux qui estimaient qu'il s'agissait de désir, eux, avaient plutôt tendance à se passer la langue sur les lèvres. Si vous voulez décrypter les intentions de votre partenaire, tâchez de repérer ces signes révélateurs. Les ex. C'est toujours un sujet délicat à aborder lors d'un premier rendez-vous. Vaut-il mieux donner l'impression qu'on est sélectif et qu'on n'a eu qu'un ou deux partenaires sexuels ou se donner l'air expérimenté en avouant avoir eu beaucoup d'amants ? D'après une étude menée par Doug Kendrick de l'Université d'Arizona, tout se joue dans la nuance. Kendrick a présenté à des étudiants des profils d'individus qui avaient connu plusieurs partenaires et il leur a demandé d'évaluer le potentiel de séduction de chacun. Les résultats ont montré que les hommes avouant avoir deux ex étaient plus séduisants que ceux qui prétendaient n'en avoir aucune. Mais au-delà de deux, cet aveu était considéré comme dissuasif. Du point de vue masculin, plus une femme avait eu d'amant, plus elle était désirable. mais au-delà de quatre, c'était plutôt dissuasif. 6. Stress Selon le psychanalyste Sigmund Freud, la psyché se compose de trois grandes parties. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça correspond à notre côté animal, impulsif, guidé par des instincts primaires. Le surmoi représente la morale et le moi se pose en arbitre entre ces deux forces opposées. La plupart du temps, ces trois instances trouvent un terrain d'entente et tout va pour le mieux. Mais il arrive parfois qu'une dispute éclate à propos de sexualité et de violence, comme c'est souvent le cas. D'après Freud, nous sommes souvent tiraillés entre désir et devoir. Le ça veut avoir une liaison extra-conjugale, mais le surmoi nous rappelle nos voeux de mariage. Le ça veut casser la gueule à celui qui le contrarie. Le surmoi enjoint à pardonner. La plupart du temps, on finit par se convaincre que ces problèmes n'existent pas. On essaie de les enterrer au plus profond de notre inconscient. Mais on finit par se sentir frustré, irrité et stressé. Plusieurs psychologues prétendent que la meilleure solution consiste à évacuer de manière inoffensive et socialement acceptable ces sentiments refoulés. Mordre l'oreiller, crier à tue-tête, taper du pied. Tout récemment, à l'université de l'Iowa, Brad Bushman a demandé à 600 étudiants de rédiger une dissertation. Ce sont les expérimentateurs qui corrigèrent les copies, faisant en sorte de donner de très mauvaises notes accompagnées de commentaires désobligeants, du genre « j'ai rarement lu une rédaction aussi mauvaise ». Bien entendu, les étudiants étaient très vexés, voire furieux, contre leurs correcteurs. Certains d'entre eux ont eu la possibilité de se défouler. On leur a donné des gants de boxe, on leur a montré une photo de la personne qui était censée avoir corrigé leur devoir, et on leur a demandé de penser à elle tandis qu'ils cognaient dans un sac de sable. Pendant ce temps, un autre groupe d'étudiants devait rester assis dans une pièce calme pendant deux minutes. Tous les participants ont ensuite rempli un questionnaire standard visant à évaluer leur degré de colère et de frustration. Enfin, ils ont participé deux par deux à des jeux, à l'issue desquels le vainqueur avait le droit de faire résonner un gong dans les oreilles du perdant. Le gagnant pouvait décider du volume sonore et de la durée du coup de gong et ce choix était enregistré sur ordinateur. Ceux qui avaient enfilé des gants de boxe et tapé comme des brutes se sont avérés bien plus agressifs et ils ont donné des coups de gong plus forts dans les oreilles de leurs camarades. Le défoulement ne suffit pas à apaiser la colère, bien au contraire, comme l'a constaté Brad Bushman, il ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Si le stress et la frustration ne peuvent se résorber en frappant et en criant, comment se défouler ? Il existe des solutions simples et rapides qui passent par l'inaction et la compagnie d'animaux domestiques. À la recherche des avantages Une option consiste à éviter la colère. Regarder un film comique, jouer avec son chien, se plonger dans des maux croisés. On peut aussi se distraire en faisant du sport, en concevant un projet artistique ou en passant une bonne soirée entre amis. Cette attitude vous aidera peut-être à gérer le stress provoqué par de petits tracas, mais elle ne suffira pas à éliminer sur le long terme votre sentiment de frustration. La solution la plus efficace, c'est la recherche des avantages. Elle est illustrée par les travaux de Michael McCullough et son équipe de l'Université de Miami. Ces derniers ont demandé à plus de 300 étudiants de se remémorer un épisode de leur vie à l'occasion duquel ils avaient été blessés ou offensés. Un tiers d'entre eux ont alors dû passer quelques minutes à décrire très précisément cet événement en se focalisant sur ses conséquences négatives et sur leur colère. Un deuxième groupe devait se concentrer sur les bénéfices entraînés par cette expérience, comme par exemple le fait de se sentir plus fort ou plus sage. Quant au dernier tiers, il devait simplement décrire son emploi du temps du lendemain. Ensuite, tous les participants ont rempli un questionnaire visant à déterminer leurs sentiments envers la personne qui les avait blessés ou offensés. Les résultats ont montré qu'il suffisait de se concentrer pendant quelques minutes sur les bénéfices entraînés par cet événement a priori négatif pour que les participants arrivent à gérer leur colère et leur ressentiment. Ils se sentent nettement plus enclins à pardonner ceux qui les ont blessés et sont moins tentés de se venger ou de les éviter. Tout prouve que les bénéfices sont bien réels. Ainsi, des travaux ont montré que les personnes atteintes d'une maladie grave avaient davantage de courage, de curiosité, d'esprit de justice, de sens de l'humour ou de goût pour la beauté. Gérer sa colère en enfilant des gants de boxe ou en frappant son oreiller ne peut que renforcer l'agressivité. Pour trouver la paix, mieux vaut se focaliser sur les bénéfices apportés par les événements a priori négatifs qui vous mettent en colère. Quatre conseils pour maîtriser le stress en quinze secondes. Face au danger, notre corps démarre au quart de tour. Soit on prend la fuite, soit on monte au créneau. Malheureusement, le stress de la vie moderne nous oblige à être toujours sur la défensive. Vous ne trouvez pas de place de parking, vous vous disputez avec vos enfants. La plupart des gens partent en vrille. Les problèmes constants finissent par faire exploser la cocotte minute, entraînant tension artérielle, difficulté de concentration, anxiété, prise de poids et affaiblissement du système immunitaire. Il existe plusieurs solutions faciles et rapides pour faire baisser la pression. Révisez vos classiques. Sky Chaffin et son équipe de l'Université de Californie se sont demandés quel genre de musique était le plus efficace pour diminuer la tension artérielle due au stress. Ils ont mis des volontaires en situation de stress. Ensuite, certains volontaires ont pu reprendre leurs esprits en silence, tandis que d'autres écoutaient soit de la musique classique, Vivaldi, du jazz, Miles Davis ou de la pop, Britney Spears. D'après le niveau de tension artérielle des uns et des autres, la pop ou le jazz auraient les mêmes vertus que le silence complet. En revanche, ceux qui avaient écouté du Vivaldi étaient beaucoup plus détendus et voyaient leurs tensions chuter plus rapidement. Un petit rayon de soleil. Matthew Keller et ses collègues de l'Institut de psychiatrie et de génétique comportementale en Virginie ont étudié l'impact du soleil sur notre humeur. L'équipe s'est rendue compte que, par beau temps, quand la température et la pression barométrique sont élevées, les gens sont d'une humeur plus joviale et ont une meilleure mémoire, à condition d'avoir passé plus de 30 minutes en plein air. Réveillez le clone qui est en vous. Ceux qui ont tendance à gérer le stress en faisant de l'humour ont un système immunitaire particulièrement résistant. Ils ont 40% de risque en moins de faire un infarctus. Ils sont moins sensibles à la douleur pendant une opération de chirurgie dentaire et vivent 4 années et demie de plus que la moyenne. Les scientifiques nous recommandent de rire pendant au moins 15 minutes par jour. Boules de poils anti-stress Un chien peut vous remonter le moral de mille manières. Les travaux les plus célèbres, réalisés par Erica Friedman et son équipe de l'Université du Maryland, ont examiné la relation entre animaux de compagnie et activités cardiovasculaires. Pour avoir suivi des patients qui venaient de faire un infarctus, Friedman s'est aperçu que, comparé aux autres, les propriétaires de chiens avaient 9 fois plus de chances d'être encore en vie un an après. Les scientifiques ont constaté que les propriétaires de chiens géraient mieux le stress quotidien et avaient moins de risques de tomber en dépression. Une étude a mesuré la pression artérielle et le rythme cardiaque de propriétaires de chiens en situation de stress qui était en compagnie de leur animal ou de leur conjoint. En présence de leur chien, ils ont un rythme cardiaque et une pression artérielle plus faible et font moins d'erreurs de calcul qu'en présence de leur partenaire. N'est-ce pas la preuve scientifique que votre chien est meilleur pour votre santé que votre époux ? Bizarrement, on ne peut pas en dire autant de nos amis félins. Certaines études ont montré que les chats aidaient à apaiser notre humeur, mais ne nous rendaient pas particulièrement joyeux. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer les avantages d'avoir un chien. D'une part, l'exercice quotidien de la promenade est bon pour la santé physique et mentale. D'autre part, le chien joue le rôle de l'ami qui ne vous juge pas, qui écoute patiemment vos pensées les plus inavouables et s'est gardé un secret. On dit aussi que, de même que le rythme cardiaque d'un patient ralentit quand une infirmière lui tient la main, il suffit de caresser un chien pour se sentir apaisé. Cependant, la plupart des spécialistes considèrent que l'un des principaux facteurs est lié aux bénéfices sociaux. Passez quelques heures dans un jardin public fréquenté par des promeneurs de chiens et vous verrez que le meilleur ami de l'homme encourage des inconnus à s'adresser la parole. « Oh, il est trop mignon ! C'est quelle race ! Il a quel âge ! » « Zut, je viens de marcher dans... » « C'est lui qui a fait ça ? » Plusieurs études ont prouvé que la compagnie d'autrui était source de bonheur. Ainsi, la capacité qu'ont les chiens à rapprocher les gens est-elle sans doute largement responsable du bien-être de leur propriétaire. 59 secondes chrono Cette expérience scientifique aboutit à deux conclusions. D'une part, le fait d'avoir un chien nous soulage du stress quotidien en favorisant notamment les contacts humains. D'autre part, pour maximiser votre vie sociale, un labrador vaut mieux qu'un rote-véler, un ours en peluche ou un ficus. Et si vous n'avez pas le temps de vous occuper d'un chien, vous pouvez toujours vous rabattre sur des substituts. Le chien virtuel Une étude récemment menée par Marianne Banks et ses collègues de la faculté de médecine à l'Université Saint-Louis a comparé les bénéfices apportés par les chiens réels ou virtuels à des patients en soins palliatifs. Accompagné soit d'un chien réel, soit d'un robot, l'équipe de chercheurs s'est rendue une fois par semaine à l'hôpital pour passer une demi-heure avec chaque patient. Sur une période de huit semaines, les patients ont noué des liens affectifs aussi forts avec les deux sortes de chiens et se sont sentis moins seuls. Regardez-t-les les chiens ! Dans une étude novatrice, Deborah Wells a cherché à établir si un documentaire animalier pouvait avoir les mêmes vertus thérapeutiques que la présence réelle d'un animal. Pour réduire votre tension artérielle et votre rythme cardiaque en moins d'une minute, regardez des images d'animaux. Diminuez votre tension artérielle en ne faisant rien. Les patients exposés à du faux poison présentent des réactions allergiques. Ceux à qui l'on fait boire du décaféiné deviennent plus alertes. Et ceux qui subissent une fausse opération du genou se félicitent de ne plus éprouver de douleurs. Après comparaison des effets des médicaments authentiques et des comprimés de gélatine, il ressort que dans 60 à 90 % des cas, l'efficacité du traitement dépend de l'effet placebo. Il paraît que le sport diminue la tension artérielle. Mais n'est-ce pas dans la tête que ça se passe ? Dans le cadre d'une expérience inédite, Alia Krum et Hélène Langeur de l'université d'Harvard ont recruté plus de 80 femmes de chambre dans 7 hôtels différents. Elles partaient du principe que les femmes de chambre étaient très actives. Elles faisaient le ménage dans 15 chambres par jour en moyenne, chaque chambre leur prenant environ 25 minutes. Et elles passaient leur temps à monter et descendre des escaliers avec une énergie à faire pâlir de jalousie les abonnés d'un club de gym. Krum et Langeur ont toutefois émis l'hypothèse que, même si ces femmes menaient une vie très active, elles n'en avaient sans doute pas conscience. Elles se sont donc demandées quelles seraient leurs réactions si on leur apprenaient que leur travail est bon pour leur santé ? En déduiraient-elles qu'elles sont en pleine forme et leur poids et leur tension artérielle diminueraient-ils en conséquence ? Les femmes de chambre ont été réparties en deux groupes. Les unes étaient informées des bénéfices de l'exercice physique et apprenaient combien de calories elles dépensaient chaque jour. Les autres, qui constituaient le groupe test, ont elles aussi été informées des bénéfices de l'exercice physique, mais on ne leur a pas précisé combien de calories elles dépensaient. Après avoir rempli un questionnaire sur l'exercice physique pratiqué en dehors du travail, sur les habitudes alimentaires ainsi que sur la consommation d'alcool et de tabac, l'ensemble des participantes a eu droit à un bilan médical. Un mois plus tard, les chercheurs sont revenus. Le mode de vie des deux groupes n'avait pas connu de changements notables, justifiant que l'un des groupes soit plus en forme que l'autre. Les chercheurs se sont alors penchés sur les bilans de santé. Étonnamment, les femmes à qui l'on avait dit combien de calories elles brûlaient chaque jour avaient perdu du poids, affiné leur masse corporelle et leur tour de hanche et leur tension avait diminué. Dans l'autre groupe, en revanche, on ne constatait pas de telles améliorations. À quoi attribuer cette soudaine remise en forme ? Crum et Langer estiment que cela tient uniquement au pouvoir du placebo. En rappelant aux femmes de chambre qu'elles faisaient de l'exercice tous les jours, on a modifié l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes et leur corps a réagi en conséquence. De même que les gens titubent quand ils croient être ivres ou font une allergie quand ils s'imaginent être malades, il suffit de penser à l'exercice qu'on fait tous les jours pour se sentir plus en forme. Quelle que soit l'explication de ce mystérieux phénomène, dites-vous que vous faites déjà suffisamment d'exercice pour rester en forme ? Il suffit d'en prendre conscience et vous serez moins stressé sans forcément en faire davantage. 7. Couples Certains spécialistes prétendent que toute relation conjugale heureuse repose sur une forme d'interaction dite écoute active. Mettons qu'au cours d'une séance de thérapie, une femme explique qu'elle est furieuse contre son mari parce qu'il se saoule, qu'il revient à la maison en empestant l'alcool et reste vautré devant la télé jusqu'à pas d'heure. D'après les partisans de l'écoute active, le mari devra reformuler les plaintes de son épouse et s'efforcer de comprendre les motifs de sa colère. Cette technique populaire a connu un immense succès et a fait entrer dans l'usage la formule « J'entends bien ce que tu me dis ». Mais l'écoute active est-elle vraiment essentielle à l'épanouissement du couple ou n'est-ce pas là un mythe psychologique ? Dans les années 1990, John Gottman, psychologue et conseiller conjugal mondialement renommé, a voulu le vérifier et avec son équipe de l'Université de Washington, il a mené une enquête approfondie. Il a convoqué plus de 100 jeunes mariés, leur a fait prendre place devant une caméra et leur a demandé d'échanger pendant un quart d'heure sur un sujet de dispute. L'équipe de recherche a ensuite décortiqué les enregistrements pour analyser chaque réplique. Six ans après, les psychologues ont repris contact avec les couples pour savoir s'ils étaient encore ensemble et, le cas échéant, s'ils étaient heureux en ménage. Gottman et son équipe allaient tomber des nues. Les exemples d'écoute active étaient peu nombreux et ne permettaient nullement de prédire si un couple serait heureux. Les résultats ont montré que l'écoute active n'avait pas le moindre impact sur le bonheur conjugal. D'après Gottman, l'exercice consistant à paraphraser son partenaire et à entendre ses critiques suppose une gymnastique émotionnelle dont peu de gens sont capables. L'étude de Gottman suggère que les couples unis et heureux ont tendance à suivre un schéma très particulier en temps de crise. En général, la femme soulève un problème, elle l'analyse et elle propose des solutions possibles. Les hommes, qui sont capables d'accepter certaines de ces propositions et font ainsi preuve d'ouverture d'esprit envers leur partenaire, ont nettement plus de chances de voir leur relation durer. Au contraire, les couples dans lesquels l'homme fait la sourde oreille ou se montre méprisant risquent d'aller droit dans le mur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs méthodes très faciles à appliquer pour être heureux en ménage. Il vous suffit d'écrire une lettre d'amour, de poser une photo sur la table de nuit et de remonter dans le temps jusqu'à votre premier rendez-vous. L'enjeu de l'intimité À la fin des années 1980, James Laird et son équipe de l'Université du Massachusetts ont recruté des volontaires pour une expérience sur la perception extrasensorielle. Des hommes et des femmes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant se sont soumis à une expérience un peu spéciale. Avant de passer un test de télépathie, chaque couple devait faire connaissance en se regardant droit dans les yeux pendant quelques minutes. On les amenait ensuite dans deux pièces séparées où l'un d'eux visionnait une série d'images tandis que l'autre devait, par la seule force de son esprit, deviner quelles étaient ces images. En réalité, le prétendu test de télépathie n'était qu'un prétexte pour mener une étude inédite sur la psychologie de l'amour. Beaucoup de gens s'imaginent que le fait de tomber amoureux est un événement très complexe faisant intervenir un subtil mélange de beauté, de personnalité, d'atomes crochus et de hasard. Laird, lui, avait une toute autre théorie. Il s'est demandé s'il était possible de créer ce sentiment de toute pièce. Les couples amoureux, comme on le sait, passent des heures à se regarder dans les yeux. Laird a voulu vérifier si la réciproque aussi était vraie. Pourrait-on susciter un sentiment amoureux en invitant des inconnus à se regarder fixement dans les yeux ? Il a donc dû inventer un prétexte crédible pour provoquer un contact oculaire prolongé, le test de télépathie. À la fin de l'expérience, tous les participants ont dû évaluer leurs sentiments envers leurs partenaires. Les résultats ont confirmé la théorie de Laird, puisque les participants ont avoué éprouver une certaine attirance pour leur nouvelle âme sœur. Une autre étude menée par Arthur Aron et son équipe de l'université de Stony Brook à New York suggère elle aussi que cette approche permet de souder les couples. En brisant la routine de la vie conjugale, en essayant quelque chose de nouveau et d'excitant, les conjoints se plairont-ils davantage ? Quand les couples de volontaires se sont présentés au laboratoire, on leur a demandé de remplir un questionnaire sur leurs couples, puis on les a répartis en deux groupes. Dans le premier groupe, les couples ont été accrochés à leur partenaire par le poignet et par la cheville au moyen d'un rouleau de bande Velcro. Les chercheurs ont placé un obstacle en mousse de un mètre de haut au milieu de la pièce et ont distribué de gros coussins. Chaque couple devait ramper à quatre pattes vers l'obstacle, grimper par-dessus, faire demi-tour, grimper à nouveau et revenir à la ligne de départ. Pour corser un peu l'exercice, ils devaient également tenir le coussin entre leurs deux corps sans se servir des mains, des bras ni des dents. De son côté, l'autre groupe allait se livrer à une activité bien plus banale. Dans chaque couple, les partenaires devaient se mettre à quatre pattes à tour de rôle en faisant avancer un ballon jusqu'au centre de la pièce et revenir au point de départ. Les expérimentateurs partaient du principe que l'immense majorité des couples n'avaient pas l'habitude d'escalader un obstacle en polystyrène et que ce serait donc une expérience nouvelle, amusante et plutôt émoustillante. L'occasion de se fixer un objectif commun et de voir son partenaire sous un angle différent. Conceptuellement, cette expérience évoquait celle qu'ils avaient pu avoir quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois et que la vie semblait alors bien plus excitante. Pendant ce temps, le groupe test se livrait à un exercice trivial n'impliquant pas d'efforts communs. Au terme de cette expérience, tous les couples durent remplir divers questionnaires visant à évaluer les émotions que suscitaient en eux leurs partenaires. Comme on pouvait s'y attendre, les couples qui avaient franchi l'obstacle étaient bien plus amoureux que ceux qui avaient simplement poussé un ballon. Les conclusions d'Aaron soulignent une fois de plus l'influence de notre comportement sur notre état d'esprit. De même qu'il suffit de regarder un inconnu dans les yeux pour susciter une attirance réciproque, il suffit de pratiquer des activités qui évoquent l'excitation du premier rendez-vous pour raviver une passion qu'on croyait éteinte. Le grand amour à portée de tous J'ai récemment eu l'occasion de mener une enquête détaillée sur les comportements amoureux. En collaboration avec la romancière Rachel Armstrong, j'ai rédigé un questionnaire énumérant toute une gamme de gestes romantiques tels que faire couler un bon bain chaud à votre partenaire qui revient d'une rude journée de travail, lui offrir son manteau quand elle a froid, l'emmener en escapade pour le week-end. Plus de 1500 personnes en Angleterre et aux Etats-Unis y ont répondu et les résultats ont permis de lever le voile sur la psychologie des relations amoureuses. Dans la liste que nous leur avons présentée, nous avons demandé aux femmes de cocher les petits gestes dont leur partenaire était coutumier. Les réponses furent assez déprimantes. Ainsi, 55% des femmes ont dit que leur partenaire ne leur avait jamais fait couler un bain, 45% qu'il ne leur avait jamais proposé sa veste quand elles avaient froid et 53% qu'il ne les avait jamais emmenées en week-end. Dans une deuxième partie de l'enquête, les hommes devaient noter de 1 à 10 le degré de romantisme qu'une femme attribuerait à tel ou tel geste. De leur côté, les femmes notaient leur propre barème. Les résultats, indiquent que les hommes sous-estiment l'importance qu'ont certains gestes romantiques aux yeux des femmes. Quels sont les gestes que les femmes trouvent les plus romantiques ? En voici la liste. 1. Lui bander les yeux et lui offrir un cadeau. 2. L'emmener en week-end. 3. Lui dédier une chanson ou un poème. 4. Lui dire quelle est la femme la plus merveilleuse que vous ayez jamais rencontrée. 5. Lui faire couler un bain après une rude journée de travail. 6. Lui envoyer un mot d'amour. 7. Lui apporter le petit déjeuner au lit. 8. Lui proposer votre manteau quand elle a froid. 9. Lui faire livrer un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat au bureau. 10. Lui graver une compilation de sa musique préférée. On constatera que les gestes qui impliquent la surprise et l'escapade arrivent en tête de liste, suivis par les gestes d'attention, tandis que les gestes matérialistes viennent en dernier. Preuve que, en amour, c'est l'intention qui compte. 5. Contraint. Quand les mots priment sur les actes. S'agissant de notre comportement et de notre état d'esprit, les événements et les expériences négatives nous marquent davantage que les événements et les expériences positives. Un seul mensonge, une seule malhonnêteté peuvent briser une réputation et réduire à néant les années que l'on avait passé à donner une image positive de soi. Dans son célèbre ouvrage « Comment se faire des amis et influencer les autres », Dale Carnegie affirme que ce principe s'applique aussi aux reproches que nous adressons à nos amis et collègues. D'après lui, la moindre critique peut compromettre une relation. Il conseille donc d'abreuver notre entourage de compliments. Ces affirmations sont-elles confirmées par la science moderne ? Comme nous l'avons évoqué précédemment, le psychologue John Gottman a consacré plus de 30 années de recherche à explorer les facteurs clés qui prédisent si un couple restera uni ou se séparera. Ces conclusions passionnantes viennent confirmer la théorie de Carnegie. Pour qu'une relation soit durable, les remarques positives doivent être environ cinq fois plus nombreuses que les remarques négatives. En d'autres termes, il faut cinq gestes d'assentiment ou de soutien pour effacer les dégâts causés par un seul reproche. Gottman a non seulement établi la nuisance de la négativité, mais il s'est également demandé pourquoi l'hostilité et la critique étaient si destructrices. En analysant les réactions à la suite de remarques positives ou négatives, il a vu émerger deux schémas comportementaux. Quand un conjoint fait une remarque positive « jolie cravate », l'autre a tendance à lui rendre l'appareil « merci, jolie robe ». Cependant, ce schéma ne s'applique pas à tous les coups. En revanche, la réaction aux remarques négatives est bien plus prévisible. La moindre critique « tu es sûr que tu veux mettre cette cravate » provoque quasi systématiquement une rafale de négativité. « Eh bien, moi, elle me plaît et je me fiche de ton avis. Tu te prends peut-être pour une reine de la mode ? » Les relations de couple se nourrissent du soutien mutuel et de l'accord et le moindre commentaire désobligeant devra être adouci par moult démonstrations d'amour et d'attention. Des études avaient prouvé qu'en demandant à des personnes qui venaient de vivre une expérience traumatique de noter leurs pensées et leurs émotions, on pouvait leur éviter de tomber en dépression et fortifier leur système immunitaire. Et si cet exercice améliorait aussi la qualité des relations humaines ? Pour le savoir, Richard Sletcher et Jen Spenbecker de l'Université du Texas ont recruté plus de 80 jeunes couples et les ont répartis en deux groupes. Pour les uns, il s'agissait de passer 20 minutes par jour pendant trois jours à noter les pensées et les sentiments que leur inspirait leur couple. Les autres, eux, se contentaient dénumérer ce qu'ils avaient fait pendant la journée. Trois mois plus tard, les chercheurs ont repris contact avec l'ensemble des participants et leur ont demandé s'ils étaient encore en couple. Le simple fait de mettre par écrit leurs sentiments envers leurs partenaires avait eu un impact étonnant. 77 % de ceux qui avaient pratiqué cet exercice étaient encore en couple contre 52 % de ceux qui avaient simplement consigné leurs activités quotidiennes. Pour découvrir les causes profondes de cette différence, les chercheurs ont compilé et analysé les SMS que les couples s'étaient échangés pendant cette période de trois mois. En analysant le vocabulaire employé, ils ont découvert que les messages envoyés par ceux qui avaient participé à l'exercice de rédaction contenaient beaucoup plus de mots positifs que les autres. Les psychologues Sandra Murray et John Holmes suggèrent qu'un seul mot suffit à faire toute la différence. Après avoir demandé à des volontaires de décrire les qualités et les défauts de leurs partenaires, ils ont suivi ces couples pendant un an pour voir lesquels se sépareraient. Ils ont ensuite examiné les différents registres de langues utilisées en réponse au questionnaire par les couples unis ou désunis. La principale différence tenait en un mot. Mais, dès qu'il était question des petits défauts de leur moitié, les maris ou les femmes qui formaient un couple uni désamorçaient aussitôt la critique son mari était un fainéant mais elle en riait. Son épouse ne savait pas faire la cuisine mais il dînait souvent au restaurant. Ce petit mot tout simple mais permettait de minimiser l'impact négatif des défauts de son partenaire et de préserver ainsi une relation durable. Chambre avec vue Des psychologues ont récemment entrepris de cerner la personnalité et le couple en observant le cadre de vie et de travail. Ainsi, à l'Université du Texas, Sam Gosling a soumis des questionnaires standards de personnalité à des volontaires. Puis, il a envoyé une équipe de chercheurs pour étudier la disposition de leur maison ou de leur bureau. Cette enquête a montré que, si les individus plus créatifs n'avaient pas forcément plus de livres ou de magazines que les autres, leur lecture couvrait une plus grande variété de sujets. De même, s'agissant du lieu de travail, les employés extravertis avaient un bureau plus chaleureux et accueillant. Gosling en a conclu que plusieurs aspects de la personnalité se reflétaient dans la décoration. La présence d'objets associés au couple peut évoquer de bons souvenirs et nous mettre à l'aise. Elle peut aussi rappeler un épisode particulièrement intense ou sympathique de la relation. Dans une enquête sur le pouvoir de l'amour, John Manor et ses collègues de l'université de Floride ont demandé à une centaine d'étudiants qui vivaient en couple de regarder des photos de personnes de l'autre sexe et de choisir celle qu'ils trouvaient la plus séduisante. Un groupe a ensuite dû rédiger une rédaction évoquant un moment de grand amour tandis qu'un autre groupe a disserté sur un sujet libre. Pendant qu'ils planchaient sur leur rédaction, tous les étudiants avaient pour consigne d'oublier la photo de la séduisante personne qu'ils venaient de choisir. Si jamais cette image leur traversait l'esprit, ils devaient faire une croix en marge de leur copie. Les étudiants qui écrivaient sur un sujet de leur choix ont fait quatre croix par page en moyenne. Ceux qui devaient faire une rédaction sur leur amour n'ont fait qu'une croix par page en moyenne. Dans un deuxième temps, tous les participants ont dû se souvenir le plus précisément possible de la photo qu'ils avaient choisis. Ceux du groupe amoureux n'en avaient qu'un souvenir confus, couleur de la robe, décor, et avaient oublié les caractéristiques physiques. Ces résultats suggèrent qu'il suffit de passer quelques minutes à penser à son amoureux, amoureuse, pour être immunisé contre les charmes de l'autre sexe. 59 secondes chrono. S'entourer d'objets qui vous font penser à votre partenaire, voilà une bonne façon de renforcer votre couple. Que ce soit un collier, un petit cadeau posé bien en évidence à la maison ou au bureau, ou encore une photo glissée dans votre portefeuille, ces objets ne sont pas un simple gage d'amour, ils ont aussi une grande importance psychologique. Non seulement, ils évoquent des souvenirs heureux et des pensées positives, mais ils activent également un mécanisme ancestral qui vous mettra à l'abri de la tentation. 8. Décision Avant de prendre une décision professionnelle importante, on commence généralement par en discuter avec ses collègues. En confrontant des points de vue différents, on s'imagine en effet qu'on aboutira à une meilleure solution. Mais cette méthode est-elle vraiment efficace ? Le premier à dénoncer ce mythe est un jeune diplômé de l'Institut de technologie du Massachusetts, James Stoner, qui, au début des années 1960, s'est demandé si nous avions tendance à prendre des décisions plus audacieuses quand nous étions en groupe. Dans un premier temps, Stoner a demandé à des volontaires de jouer le rôle de coach. Face à divers scénarios dans lesquels un personnage était confronté à un dilemme, il devait choisir la meilleure parmi plusieurs options. Ainsi, un des scénarios mettait en scène une romancière nommée Hélène qui gagnait sa vie en écrivant des polars de seconde zone. Hélène venait d'avoir une idée de roman, mais pour la mettre à exécution, il lui aurait fallu laisser de côté les polars et donc perdre une part substantielle de ses revenus. Les participants devaient donc réfléchir au dilemme d'Hélène et évaluer les chances de succès de son roman. Ce projet valait-il la peine de renoncer à son gagne-pain ? Stoner a ensuite réparti les participants en groupes de cinq personnes. Les résultats ont clairement montré que les décisions prises collectivement étaient bien plus audacieuses que celles prises individuellement. Certains groupes ont conseillé à Hélène de tout laisser tomber pour se lancer dans son roman, tandis que les personnes seules lui ont plutôt recommandé de continuer à produire des polars. Des centaines d'enquêtes complémentaires ont montré qu'il ne s'agit pas tant d'audace que de polarisation. Le groupe accentue les opinions individuelles des membres, ce qui les amène à prendre une décision plus radicale que s'ils avaient été seuls. Selon les tendances initiales des membres du groupe, on peut aboutir à une décision soit très audacieuse, soit très conservatrice. Comment expliquer ce phénomène ? Vous vous censuriez par crainte de paraître extravagant ou d'enfreindre le politiquement correct, mais dès lors que vous êtes entouré de gens qui partagent vos idées, ces pensées inavouables remonteront à la surface, encourageant à leur tour d'autres personnes à exprimer leurs sentiments refoulés. D'autres études ont montré que, comparé aux personnes isolées, les groupes étaient généralement plus dogmatiques, plus promptes à justifier des actes irrationnels, à faire la morale et à entretenir des préjugés à l'égard des intrus. En outre, quand une forte personnalité dirige un groupe de parole, elle peut exercer une pression sur les autres, les obliger à se censurer et créer ainsi une illusion d'unanimité. Si les groupes n'apportent pas de solution, quelle est donc la meilleure façon de prendre une décision ? Avant tout, il faut éviter les erreurs et les pièges qui brouillent souvent notre pensée. Le pied dans la porte et la porte au nez. Commençons par un petit test. Mettons qu'on vous fasse deux propositions d'embauche. En termes d'horaire, de charge de travail, de distance et de perspective d'avancement, le job A est absolument identique au job B. En fait, la seule différence entre les deux, c'est l'écart entre votre salaire et celui de vos futurs collègues. Dans le job A, votre salaire annuel sera de 50 000 euros, tandis que vos collègues en gagnent 30 000. Dans le job B, vous toucherez 60 000 euros et vos collègues 80 000. Allez-vous choisir le job A ou le job B ? D'après les sondages, la majorité d'entre nous opterait pour le job A. D'un point de vue purement financier, cette décision est complètement irrationnelle, puisqu'en acceptant le job B, on gagnerait 10 000 euros de plus. Mais bien que le job A soit objectivement moins bien rémunéré que le job B, nous gagnerons 20 000 euros de plus que nos collègues. Le sentiment de supériorité qu'entraîne cet écart de salaire suffit à compenser le manque à gagner. Cet effet subtil et souvent inconscient peut également influencer nos décisions d'achat, selon une stratégie que les spécialistes appellent le plus produit. Spontanément, le vendeur fait miroiter toujours plus davantage, jusqu'à ce que l'offre paraisse totalement irrésistible. Une expérience a montré que seulement 40 % des clients étaient disposés à acheter un gâteau et deux biscuits pour 5 euros, mais que 73 % se précipitaient sur un gâteau à 5 euros plus deux biscuits gratuits. Les psychologues ont aussi exploré des méthodes plus inhabituelles, notamment la méthode de la pique. Il s'agit ici de formuler une demande bizarre pour piquer la curiosité des gens et les inciter à obéir. Dans le cadre d'une expérience menée par Michael Santos et son équipe de l'Université de Californie, un mendiant demandait au passant s'il voulait bien lui donner 25 centimes. Les gens répondaient plus volontiers quand on leur présentait cette requête inhabituelle. Il y a aussi la technique dite de surprise et reprise qui consiste à prendre de court son interlocuteur avant de lui soumettre une demande. Dans une série d'expériences, des scientifiques ont fait du porte-à-porte pour vendre des cartes postales au profit d'un organisme caritatif. Selon la méthode traditionnelle, ils annonçaient « on les vend pour 3 euros, c'est une affaire ». Selon la méthode de surprise et reprise, ils disaient « on les vend pour 300 centimes, c'est-à-dire 3 euros, c'est une affaire ». Ce changement infime et étrange eut pour conséquence de doubler les ventes. Au début des années 1960 à l'Université de Stanford, les psychologues Jonathan Friedman et Scott Fraser ont eu l'idée de mener une expérience inédite sur l'art de la persuasion. L'équipe de recherche a d'abord téléphoné à plus de 150 femmes sélectionnées au hasard en se faisant passer pour une association de consommateurs. « Accepteriez-vous, demandait l'enquêteur, qu'une équipe de 6 hommes vienne passer quelques heures chez vous pour faire l'inventaire de vos produits ménagers ? » Moins d'une femme sur quatre a accepté cette intrusion à son domicile. Un autre groupe de femmes, l'enquêteur a simplement demandé de répondre à un rapide sondage téléphonique à propos de leurs produits ménagers préférés. Presque toutes ont accepté. Trois jours plus tard, on les a rappelées pour savoir si elles accepteraient de recevoir la visite d'une équipe de 6 hommes chargés d'inventorier leur placard. Et cette fois-ci, plus d'une femme sur deux a accepté. Ces expériences démontrent l'efficacité de la technique du pied dans la porte. Si les gens ont d'abord accepté une petite demande, ils accepteront plus volontiers une grosse demande. La méthode de la porte au nez procède inversement. Commencez par une requête inacceptable et suyez un refus, puis convaincre les gens de répondre à une demande plus modeste. L'étude la plus célèbre dans ce domaine est sans doute celle de Robert Cialdini et de ses collègues à l'Université d'Arizona. Les chercheurs se sont fait passer pour des éducateurs et ont demandé à des étudiants s'ils accepteraient de passer une journée au zoo avec un groupe de délinquants juvénile. Comme on pouvait s'y attendre, moins de 20% d'étudiants ont accepté. L'équipe de chercheurs a alors adopté une autre stratégie. Ils ont présenté une requête bien plus contraignante et leur ont demandé s'ils accepteraient de consacrer deux heures par semaine à s'occuper de jeunes délinquants. Une fois de plus, cette demande a été massivement rejetée. C'est alors que les chercheurs ont présenté une requête bien plus modeste. accepteraient-ils de passer une journée au zoo avec les délinquants ? La moitié des étudiants a accepté. Cette méthode a fait la preuve de son efficacité dans différentes situations. Qu'il s'agisse de négocier la vente d'une maison, les horaires de travail ou les découverts bancaires, commencez toujours par placer la barre très haut. L'art de persuader consiste à mettre le pied dans la porte, se prendre la porte au nez, déstabiliser votre interlocuteur par une demande inhabituelle et proposer une surenchère d'offres promotionnelle. La recherche montre qu'il suffit de 47 secondes, pas une de plus, pour maîtriser ces techniques. Ne plus jamais regretter une décision. Il y a quelques années, les psychologues Ape Disterwis et Zeger von Olden ont voulu savoir pourquoi nous choisissons un poster plutôt qu'un autre. Les participants à l'expérience devaient regarder cinq posters. Un premier groupe devait examiner chaque poster pendant une minute trente, énumérer les raisons pour lesquelles il les aimait ou non, analyser leurs pensées puis choisir un poster. Un deuxième groupe devait jeter un coup d'œil à l'ensemble des posters et choisir aussitôt leur préféré. Un troisième groupe devait lui aussi regarder rapidement toutes les affiches, passer cinq minutes à résoudre des anagrammes, puis jeter un dernier coup d'œil avant de se décider. L'ensemble des participants devaient ensuite attribuer une note à chacun des posters. À la fin de l'expérience, dans un accès de générosité, les expérimentateurs ont offert à chaque participant son poster préféré. Tandis que tout le monde quittait le labo avec son poster sous le bras, un des expérimentateurs a noté les numéros de téléphone. Un mois après l'expérience, les chercheurs ont repris contact avec les participants pour leur demander s'ils étaient contents de leur affiche et à quel prix ils accepteraient de s'en séparer. Sur le moment, ceux qui avaient pesé le pour et le contre étaient sûrs d'avoir fait le bon choix. Ils étaient beaucoup moins hésitants que ceux qui avaient dû se décider sur un coup de tête ou ceux qui avaient résolu des anagrammes avant de prendre leur décision. Mais, quatre semaines plus tard, la situation s'était inversée. Ceux qui avaient résolu des anagrammes avant de se décider étaient les plus satisfaits de leur choix et demandaient une somme bien plus importante pour se séparer de leur poster préféré. Qu'il s'agisse de choisir un appartement, d'acheter une voiture ou d'investir en bourse, ceux qui se concentrent sur une activité cérébrale finissent par prendre une meilleure décision que les autres. Quand on a le choix entre des options légèrement différentes, notre esprit conscient évalue rationnellement la situation et décide ce qui est le mieux. Mais, comme il n'est capable de comparer que quelques faits et chiffres à la fois, il n'est plus très efficace dès lors qu'on se trouve face à un choix complexe. Au lieu d'envisager la situation dans son ensemble, l'esprit conscient se focalise sur les éléments les plus évidents au risque de perdre de vue l'essentiel. Notre inconscient, lui, est mieux à même de gérer les grandes décisions complexes. Si on lui en laisse le temps, il évalue toutes les données et parvient à une décision plus équilibrée. L'explication de Disteruis et Von Holden, appelée théorie de la pensée inconsciente, propose une sorte de compromis entre ces deux extrêmes. Inutile de se creuser les méninges ou de se décider sur un coup de tête, mieux vaut commencer par mesurer l'enjeu de la décision, puis distraire notre esprit conscient pour permettre à notre inconscient de travailler. À l'université de Cornell, Thomas Gilovich a demandé à des volontaires de se remémorer le plus grand regret de leur vie. Près de 75% des volontaires regrettent quelque chose qu'ils n'ont pas fait, notamment ne pas avoir assez travaillé à l'école, ne pas avoir saisi une chance ou ne pas avoir consacré suffisamment de temps à leur famille et à leurs amis. Seuls 25% regrettent quelque chose qu'ils ont fait. On peut facilement mesurer les conséquences négatives d'un choix que l'on a fait. Vous connaissez les conséquences et vos regrets sont forcément bien précis et donc limités. En revanche, dans le cas des choses qui ne sont pas arrivées, la situation est tout à fait différente. On peut s'imaginer à l'infini des conséquences positives. Que se serait-il passé si vous aviez accepté cette offre d'embauche, si vous aviez eu le courage d'aborder l'homme ou la femme de vos rêves ou si vous aviez obtenu de meilleures notes à l'école ? Les passionnants travaux de Guilovic apportent une validation scientifique au proverbe « Mieux vaut avoir des remords que des regrets ». Non, rien de rien. Pour ne rien avoir à regretter plus tard, commencez par adopter une attitude positive face aux occasions. Comme le conseillait l'écrivain Max Lucado, « Faites un effort, bougez-vous. Les occasions saisies apportent de la joie. Les occasions manquées apportent des regrets. » Utilisez vos regrets comme une sonnette d'alarme et une motivation à agir. Enfin, s'il est vraiment impossible d'arranger les choses, posez une barrière imaginaire autour des regrets qui risquent de vous obséder. Plutôt que de ressasser les occasions manquées, concentrez-vous sur les bons côtés de votre vie et pensez à trois conséquences négatives qui auraient pu entraîner la décision que vous n'avez pas prise. La recherche suggère qu'il existe deux approches fondamentales de la vie. Le perfectionnisme ou l'aquabonisme. Les perfectionnistes passent en revue toutes les options disponibles pour être sûr d'avoir choisi la bonne. Les aquabonistes, eux, se contentent de ce qu'ils ont. Par conséquent, les perfectionnistes vont plus loin dans la vie quitte à y consacrer beaucoup de temps et à n'être jamais entièrement satisfait. Si vous êtes un perfectionniste, vous avez tout intérêt à vous fixer des limites. Par exemple, ne vous accordez que 30 minutes pour choisir une carte d'anniversaire pour votre meilleur ami et à vous interdire de revenir sur vos décisions. Le proverbe dit que le bonheur consiste à vouloir ce que l'on a et non à avoir ce que l'on veut. Les perfectionnistes, eux, arrivent souvent à avoir ce qu'ils veulent mais pas forcément à vouloir ce qu'ils ont. Comment savoir si on vous dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? La théorie dominante sur le mensonge est la stress-hypothèse selon laquelle les menteurs deviennent nerveux et présentent des symptômes de stress. Mais certaines études ont établi que les menteurs n'étaient pas forcément plus stressés que ceux qui disaient la vérité. Ainsi, à l'université de Southampton, dans le cadre d'une étude menée récemment par Richard Gramsow, des étudiants ont dû passer un électrocardiogramme et ont été interrogés sur leurs résultats scolaires. Ils devaient dire quelles notes ils avaient obtenues. Les conclusions ont montré que près de la moitié des étudiants avaient exagéré leur prouesse scolaire et que le rythme cardiaque des menteurs n'était pas plus élevé que la normale. Ils étaient même plus détendus que ceux qui avaient dit la vérité. Comment repérer les menteurs ? Pour raconter un mensonge, il faut deviner ce que les gens savent déjà ou anticiper ce qu'ils risquent de découvrir et ne pas s'en mêler les pinceaux. Par conséquent, les menteurs ont généralement l'air concentrés. Ils font peu de gestes, répètent plusieurs fois les mêmes phrases, donnent des réponses brèves et peu détaillées, réfléchissent avant de répondre, s'interrompent, hésitent. Par ailleurs, ils ont tendance à se distancier de leurs mensonges en employant un langage plus impersonnel. Les menteurs ne parlent pas volontiers à la première personne et citent peu de noms. Enfin, ils restent évasifs et cherchent à éluder les questions, à changer de sujet ou à répondre par une question. Pour détecter le mensonge, ne cherchez pas les signes de nervosité et de stress. Un menteur aura plutôt l'air concentré. Il parlera sur un ton impersonnel et usera de faux fuyants. 59 secondes chrono. Le langage du corps. Pour démasquer les menteurs, cherchez des signes de concentration. Méfiez-vous si votre interlocuteur n'entre pas dans les détails, s'interrompt fréquemment et évite d'employer les mots « je » ou « moi ». S'ils cherchent des échappatoires, mettez-le au pied du mur. Pour évaluer ces changements de comportement, commencez par établir ce que les scientifiques appellent une ligne d'honnêteté. Avant de poser des questions sensibles, commencez par un petit interrogatoire anodin auquel votre interlocuteur pourra répondre sans mentir. Cela vous permettra de définir son comportement quand il dit la vérité, en fonction de sa gestuelle et des mots employés. Quand vous soulèverez des questions plus délicates, vous pourrez voir en quoi son attitude change. Sachez que, même si vous repérez ces signes, ils ne garantissent pas à 100% que vous ayez affaire à un menteur. C'est simplement là un indice que quelque chose ne colle pas et qu'il est temps de mener votre petite enquête. Envoie-moi un e-mail. L'expert en communication, Jeff Hancock et ses collègues de l'Université de Cornell, ont demandé à des étudiants de noter pendant une semaine toutes leurs conversations, que ce soit en tête-à-tête, par téléphone, par e-mail ou par SMS, puis de cocher dans cette liste celles qui contenaient des mensonges. D'après les résultats, il semblerait que nous mentions dans 14% des e-mails, 21% des SMS et 37% des coups de fil. D'après Hancock, on n'est plus réticents à mentir par écrit parce qu'on sait que nos paroles peuvent revenir nous hanter. Pour éviter qu'on vous raconte des bobards, demandez à recevoir un e-mail. Se fixer des délais Dans une étude sur la gestion du temps, Roger Bueller de l'Université Wilfrid-Laurier a demandé à des étudiants d'indiquer la date à laquelle ils comptaient terminer une dissertation importante. En général, les étudiants estimaient qu'ils seraient en mesure de rendre leur devoir 10 jours avant la date limite. En réalité, ils n'ont mis le point final à leur dissertation que la veille de la date limite. Ce phénomène est connu sous le nom d'illusion d'agenda. Nous avons tous une forte propension à sous-estimer le temps que prendra un projet et à nous fixer des délais intenables. Bueller propose cependant une méthode rapide et efficace pour surmonter ce problème. Quand il a demandé aux étudiants de se référer à une autre circonstance dans laquelle ils avaient réussi à mener à bien un travail du même genre, ceux-ci ont établi des estimations bien plus réalistes. Pour vous organiser et rester dans les temps, référez-vous à des expériences passées. A défaut, vous pouvez toujours appliquer la méthode élaborée par Justin Kruger et Matt Evans de l'Université de l'Illinois. D'après leurs enquêtes, les participants devaient évaluer le temps nécessaire pour accomplir une tâche assez complexe, se préparer pour un rendez-vous galant. Un groupe devait proposer une estimation globale et un autre devait d'abord saucissonner cette activité en activité plus petite. Prendre une douche, changer de tenue. Ces derniers ont donné des évaluations bien plus précises que les autres. Pour calculer le temps que prendra une activité, pensez à en isoler les différentes étapes avant de vous fixer un délai. la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?